Chaque samedi de 9h à 12h, 9h à 12h, nous faisons autrement le sport sur la radio qui mouille le maillot. Sato Dysport, rejoins-nous dans Samedi Sport. Toutes les disciplines analysées, commentées par des acteurs, journalistes et observateurs pour les 3h de sport dans sa totalité. Samedi Sport, une émission de la rédaction de Sport FM présentée par Franck Nouniamat. Tous les sports d'un Samedi Sport, 9h-12h sur la radio qui mouille le maillot. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve tous les samedis, vous le savez, quand 9h sonne sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9, recevable aussi, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Excellent week-end à toutes et à tous. C'est bien un samedi sport de ce 16 mars 2024. On va parler Escrime avec le championnat d'Afrique de la discipline chez les juniors au Caire en Égypte. Nous ferons le bilan avec le président de la fédération togolaise d'Escrime, Victor Lamega. On parle également des 13e Jeux africains à Kraogana et que dire de la participation du Togo au moment où le Sénégal, par exemple, a déjà gagné une médaille d'or, 4 médailles d'argent, puis 9 en bronze. Le Togo, pour le moment, est resté sur 0 médaille. Nous parlons de ce match entre la saft et puis la modèle, ça se joue cet après-midi au stade d'Ablogame. On va en parler. Prochaine journée FIFA, le Togo affronte, on va dire, le Ménat du Niger et les Chevaliers de la Méditerranée, de la Libye. Ce sera le 22-26 mars à venir à Casablanca au Maroc. Dans la liste des joueurs convoqués par Paolo Duarte, on a trois nouveaux visages, à savoir Dikény Rachid Salifou. On a également Kevin Boma et Mansour Ourotagba. On va en parler. On continue avec le bilan de la première division nationale de football. Après la mi-saison, après 15 journées de disputés sur les 30 en D1. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Bouluessou avec Wadi Alantam qui vient. On n'oublie pas que Guder Inoussa va apporter les nouvelles du septentrion. Samedi Sport a aujourd'hui invité Rodrigue Ico, Jacques Pekémsi. On aura également Mama Uyao qui est le secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo, Wadi Alantam comme on vient de le préciser. Et voilà, donc ceux qui sont invités. Samedi Sport à la mise en onde est l'affaire de Théo Ajavon. La vidéo est gérée par Sir Fonelum. Moi, je suis Franck Nouniama. Bonne arrivée. Et si vous allez pour nous accompagner sur l'été, et puis Fanatico, voilà, du courage à toi. On dit bonjour à Serge, bonjour à Jérémy, bonjour à Roger, Vénamelli, Gabine, Alfreda, bonjour, Patience, tout va bien. J'imagine, Rodriguez, Louise également, qui est une inconditionnelle de cette émission. On dit bonjour à Sir Fonelum qui est devant moi. Théo Ajavon également, bonjour à tout le personnel de la maison. Marie-Christelle Pinto, tata Francisca, bonjour à Jean-Pierre Tata Agbezouke, bonjour à Latif, bonjour à Grégoire, bonjour à Roméo Hittor. On n'oublie pas Angelo Foligo qui se trouve quelque part à Accra au Ghana. Bonjour à Joanita Blavotri, Antoinette Kabouré, Cédou Foudou qui est le patron, on va dire, financier de la maison. On dit bonjour à Yvette Clousset, MEP, le superviseur de la maison. On n'oublie pas la direction générale tenue par Gina Lausson. On salue également le patron de la maison, le fondateur de la radio, l'honorable Joseph Kofitiko Akoda. On pense qu'on n'oublie personne. Bonjour également à Maman Togo, Maman Sport FM, Maman Gorozozo, tout va bien, j'imagine. Bonjour Gervais Lausson, bonjour Badez-nous, Badez, tout va bien. Et on salue également Ampoule, Marseille va bien ces derniers temps, même s'ils ont perdu un match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa la dernière fois face à Villarreal. Marseille est qualifiée pour la suite et va pouvoir affronter le club portugais de Benfica. Bonjour Ampoule, tout va bien, on doit être content. Bonjour à Basile Ayéboa, bonjour à Rachid, bonjour à Jean-Luc, le patron du stade d'Agaza, terrain de... Alors, on va commencer cette émission pour vous dire tout simplement que vous connaissez les quarts de finale de la Ligue Européenne des champions. C'est bien quatre grands matchs qui attendent les amoureux du football européen. On a ce match entre Arsenal et puis le Bayern de Munich, le Bayern de Munich six fois vainqueur de la compétition. Arsenal pour le moment n'a rien gagné. Ils ont joué une finale contre le Barça il y a plusieurs années, je ne me souviens plus exactement. Donc ça va être un match intéressant puisque les deux clubs aiment jouer. Il va y avoir du jeu, du spectacle forcément, mais beaucoup pensent déjà que le Bayern de Munich a les armes pour faire tomber les hommes de Mikel Arteta. Mais attention, attention à Arsenal qui vient de retrouver les quarts de finale dix ans après l'avoir disputé pour la dernière fois. Et qui était là, c'était quand même non, plutôt 14 ans. 14 ans et le jour là, souvenez-vous, Arsenal avait fait tomber Porto comme la dernière fois aussi. Donc attention aux Bavarois, pas trop de complexes face à cette équipe anglaise qui est d'ailleurs leader du championnat anglais. Il y a beaucoup de joueurs sur qui on peut compter comme Odegaard, comme Reis, comme Saka, comme Saliba, comme tous les autres. Et du côté du Bayern, il y a l'espérance Thomas Muller, des joueurs comme on va dire Harry Kane, qui est le meilleur buteur de la Bundesliga d'ailleurs, avec 30 buts de marqués. Et voilà, et l'autre match de ces quarts de finale, on parle de Paris Saint-Germain-Barcelone. On ne peut pas penser, on ne peut pas parler de ce match sans penser à cette remontada en 2017 où le Paris Saint-Germain avait gagné 4-0 au match allé. Et puis le Barça a fait fort en dominant le PSG, 6 buts à 1. C'était vraiment difficile pour le club de la capitale française à l'époque. Mais c'était la réalité. Il y avait à l'époque au Football Club Barcelone un certain Lionel Messi, un certain Neymar, Louis Soares, qui ont fait mal à cette équipe du Paris Saint-Germain, l'éliminant. Et à l'époque, c'est l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain qui était l'entraîneur du Football Club Barcelone. On verra bien, c'est des clubs qui sont désormais habitués à se retrouver à ce niveau de la compétition. Il y a trois ans, le Paris Saint-Germain a réussi à éliminer le Football Club Barcelone sur un triplé de Kylian Mbappé. C'est un match également très attendu. PSG, Football Club Barcelone. De l'autre côté, on a Atletico Madrid, Borussia Dortmund. C'est un match équilibré sur le papier. Beaucoup parlent de 50-50. Oui, l'Atletico Madrid vient d'éliminer le finaliste de la dernière édition, l'Inter Milan. Ça veut dire que oui, il y a de la qualité, il y a de la valeur dans cet effectif des Colchineros. Et voilà, Diego Simeone n'a qu'une seule envie, aller en demi-finale de la compétition. L'Atletico aussi n'a rien gagné en Ligue Européenne des champions. Ils ont disputé, on va dire, deux finales qu'ils ont perdues. Cette fois, ils veulent aller loin. Pourquoi pas gagner la compétition en face ? Ce sera les jaunes et noirs du Borussia Dortmund. On attend donc cette équipe au Signal Iduna Park, un stade de 80 000 places, qui est souvent bondée de monde lorsque le Borussia Dortmund joue. Ils ont gagné la compétition en 1997 face à la Juventus. Et oui, Fulcroug, Malen et puis tous les autres ont envie également de gagner, une fois encore, la compétition et la finale même avant la lettre. C'est bien le Real Madrid face à Manchester City. Deux clubs qui se retrouvent souvent maintenant dans la compétition. Si je veux citer, on va dire, le journaliste camerounais Rémi Ngono qui dit « Il n'y a que seul Dieu en Ligue Européenne des champions. C'est bien le Real Madrid avec ses 14 titres. Et le Real, selon lui, n'a peur de personne. C'est le lion contre le chat, dit-il. Mais on verra bien. Et sur la dernière rencontre qu'ils ont disputée en la matière, c'est bien Manchester City qui a éliminé le Real Madrid en demi-finale la saison dernière. Mais avant, il y avait eu cette remontada avec Karim Benzema et tous les autres. Et le Real était parti pour gagner la compétition. Donc, c'est la grande finale même avant la lettre entre le Real Madrid et puis Manchester City. On a envie d'y aller très, très vite. Le match allé se joue les 9 et 10 avril prochains. Et puis le retour une semaine plus tard. Voilà, il n'y a pas lieu de se louper sur ces 4 grands matchs des quarts de finale de la Ligue Européenne des champions. Il n'y a rien à dire. Ça va jouer. Et en Ligue Européenne, on va noter que l'Olympique de Marseille devra affronter Benfica. Benfica, oui, et Marseille avance dans la compétition. Il doit pouvoir se montrer très solide avec Jean-Louis Gasset qui vient de perdre son premier match depuis qu'il est arrivé. Et Marseille va mieux, quoi qu'on dise. Et ce week-end en championnat devra jouer sur les installations de Rennes en Ligue 1. Voilà, on a parlé de ces affiches des quarts de finale de la Ligue Européenne des champions. On attend donc ce jour-là, 9-10 et puis 16-17 pour les retours. Voilà, commençons par l'escrime. L'escrime togolaise qui était au championnat d'Afrique dès moins de 20 ans au Caire en Égypte. Eh bien, le Togo s'en est mal sorti. On va avoir le bilan, le bilan avec le président de la Fédération togolaise d'escrime, Victor Lamega. Dans l'ensemble, nous n'avons pas gagné de médaille. La compétition a été compliquée pour nous dans cette catégorie où nous étions engagés. L'année passée à Accra, en février 2023, nous avons ramené une médaille d'or chez les minimes, deux médailles de bronze chez les cadets filles et une médaille d'argent chez les cadets filles par équipe. Et cette fois-ci, par manque de moyens, nous n'avons présenté que trois athlètes. Une chez les cadets, Lamega Rose des Seraments. Deux ingénieurs, Anadi, Pré, Charlène, Roberta et Akoussan, Laure. Dans l'épreuve du fleuri féminin chez les cadets, une seule engagée, Lamega Rose, n'a pas pu s'en sortir au premier tour des poules. Elle a eu une seule victoire en poules 5-0 contre une marocaine, L. Idrissi, Afsa. Cela n'a pas suffi pour passer le cap du deuxième tour. Et au finish, elle a terminé 11e d'Afrique sur 13 participantes. Elle a aussi compétit, on l'a surclassée au niveau des juniors, malgré qu'elle soit cadette. Mais cette fois-ci, elle s'est bien réveillée dans les matchs de poules où elle a eu deux victoires respectivement contre la même marocaine et deuxième victoire contre une sud-africaine, ce qui l'a permis de passer le cap du premier tour des poules. Malheureusement, elle tombe sur une Égyptienne en huitième de finale qui l'élimine, 15-7. Donc à ce niveau, dans les épreuves individuelles, son chemin s'arrête et c'est le tour des épéistes Akoussan, Laure et Anadi Prey. Dans les matchs de poules, elles se sont bien comportées et elles ont remporté trois victoires pour Anadi Prey et deux victoires pour Akoussan, Laure. Ce qui les a permis de passer le cap du premier tour et se retrouver au deuxième tour. Dans les matchs de huitième de finale, elles croisent malheureusement très tôt d'entrée de jeu, deux Égyptiennes en face d'elles qui les éliminent. Donc leur chemin s'est arrêté à ce niveau. Au classement général, Anadi Prey termine 13e d'Afrique sur 22, tandis qu'Akoussan, Laure finit 14e d'Afrique sur 22. Dans les épreuves par équipe, nous étions engagés à l'EP féminine et fleurée féminine au niveau des juniors. Par équipe, il faut au minimum trois d'un pays contre et trois d'un pays minimum ou quatre maxi. Nous, avec trois filles, nous avons dû constituer deux équipes hybrides. Les deux filles de l'EP se sont associées à les filles de fleurée pour jouer au fleuré féminin. Et à l'EP féminine, l'unique fille de fleurée féminin s'est ajoutée aux deux êtres épaises pour jouer à l'EP. Donc d'entrée de jeu, nous étions un peu handicapés. Mais quand même, elles sont bien battues pour passer le cap des huitièmes de finale. Et en quart de finale, elles sont tombées sur au fleuré féminin l'Afrique du Sud. Elles ont perdu 35 contre 45. Et à l'EP féminine, elles perdent lourdement 13-45 contre l'Egypte. Et dans les matchs pour le classement de la cinquième place à la huitième, le Togo a terminé cinquième d'Afrique dans les deux épreuves par équipe. Voilà un peu le bilan de la participation de l'équipe d'escrime du Togo U20 au championnat d'Afrique U20. Nous n'avons pas amené beaucoup d'athlètes compte tenu d'une moyenne, trois athlètes seulement. Contrairement à Accra au Ghana en 2023, où nous sommes rendus avec une forte délégation et composée de 12 athlètes. Donc ce qui nous a permis de participer dans les épreuves minimes, cadettes et juniors. Donc cette fatigue, par manque de moyens, nous avons présenté une athlète chez les cadets, deux athlètes sur les juniors. Et les trois athlètes se sont mises ensemble pour défendre les couleurs du Togo dans les épreuves par équipe. Voilà un peu le bilan. Il faut remarquer que ces jeunes filles, au début, avaient un peu la peur, notamment la méga rose. Elle n'a pas pu tenir, elle n'a pas pu tenir, marquer les motivations. Et on a remarqué que lors du deuxième jour, elle s'est réveillée dans les épreuves juniors. Or, s'il avait le même mental dans les épreuves cadettes, où c'était même sa propre catégorie, elle pouvait aller loin. C'est une expérience acquise qui va nous permettre de progresser. Elles vont progresser, il faut continuer de travailler. Nous sommes une jeune fédération. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Pas le passé, ça a marché. Nous allons tirer les leçons de cet échec pour que l'année prochaine, en Angola, nous puissions mieux faire. Merci. Voilà donc le bilan de Victor Lamega, après la participation du Togo au championnat d'Afrique junior d'escrime, là-bas, au Caire, en Égypte. Il faisait le bilan et malheureusement, le Togo n'a pas montré grand-chose. Il y a trois filles que le Togo a pu amener là-bas, en Égypte, faute de moyens, il a dit. Et voilà, Victor Lamega, le Togo, qui revient à la maison. On va marquer une pause, le temps pour nous de vous retrouver juste après. Merci de nous faire confiance, merci de suivre la radio qui mouille le maillot. Sport FM s'entend la 91.9 que vous pouvez recevoir sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance. On va dire tout simplement que les 13e Jeux africains sont compliqués, difficiles pour le Togo. Le Togo, le badminton, le handball, le beat volley, qui était l'une des chances de médaille du Togo, sont out. Pour le moment, le Togo ne se retrouve pas là-bas, à Accra, dans la capitale guédienne, alors qu'à côté, le Sénégal fait fort avec une première médaille d'or gagnée ce jeudi par Monica Sagnan, la judocate de 32 ans qui offre la première médaille d'or au Sénégal dans cette compétition. Le Togo, pour le moment, est en train de souffrir. On parlait de beat volley, qui était l'une des plus grosses chances de médaille pour le Togo. Ça n'a pas souri aux hommes de Boris Denikou. Nous écoutons le sélectionneur des beat volley. On s'est vraiment battu, on était revenu ici ce matin avec une grande détermination pour pouvoir battre les Sénégalais. On a pris le premier set, le deuxième set était carrément à notre portée. On pouvait prendre le deuxième set, ce n'est toujours pas évident au Gordon Set de remporter. Plus la fatigue arrive, plus il faut essayer de gérer, jouer intelligemment, jouer avec beaucoup de détermination pour vraiment terminer le match. Mais quand ce n'est pas le cas, on t'arrache, le deuxième set était revenu, le troisième set était un peu compliqué. C'est vraiment le cas ce matin. Ils ont su exploiter un peu aussi nos blessures. Ils ont plus utilisé HL parce que HL était blessé. Par rapport au placement des ballons, au match, ça manque de lecture. Vous avez vu la même chose ? Tout à fait. Disons que les Sénégalais, ils ont lu nos jeux. Quand tu veux sauter, tu regardes d'abord le placement du joueur, tu esquives légèrement et tu places le ballon. Mais eux, la passe ne va pas au filet. Ils voient notre coup d'œil d'abord et puis ils réagissent. C'est ça la tactique quand même au volet. Voilà, donc Boris Denikou, encore lui, on va le retrouver. Il fait un peu, on va dire, le point de tout ce qu'il s'est passé par rapport au match disputé. Au premier set, nous avons mené le Ghana. 21 contre 17. Et au deuxième set, ils se sont réveillés. Ils ont pris le deuxième set. C'est l'expérience au niveau du Ghana qui a joué. Et finalement, ils ont pris le dessus. Face au Béné, nous sommes dos au mur. Il faut vraiment qu'on gagne le Béné. Il faut vraiment se lancer dans la compétition proprement dite. Ça n'allait pas. Ils ont pris le premier set. On a pu renverser. On a pris le deuxième set. Et au Gordien Saint-Iména, les enfants, par leur petite expérience, nous avons permis d'aller au bout. Et nous avons pris le dessus par 15 à 13 pour le Togo. Contre le Sénégal, il faut une victoire pour se qualifier. C'est la victoire ou rien. Nous devons à tout prix gagner. Parce que le Sénégal a déjà une défaite et une victoire. Nous avons une victoire et une défaite. Donc, le match se joue entre nous deux. Celui qui gagne, il sort deuxième derrière le Ghana qui a déjà deux victoires. Quand nous gagnons ce match, on sort pour les quarts de finale directement. À la guerre comme à la guerre. Mais vous allez en sortir. Nous allons en sortir. Inchallah. Ça ne sera pas le cas. Le Togo ne gagnera pas face au Sénégal. Voilà donc comment le Togo a plié bagage au niveau du beat volley pour rentrer à la maison. L'autre sport demain, c'est bien le handball. Oui, le Togo qui a mal commencé cette compétition face au Nigeria. C'était un score de 17-38 face au Nigeria. Et après cette défaite, Pidra, Moustapha, qui est le sélectionneur des handballeurs togolais, a pu parler. Je me sens un peu touché. Parce que tout entraîneur en venant à un match, il compte gagner ce match. C'est vrai, la défaite hier, mais je pense que je l'accepte par rapport à l'expérience professionnelle de l'équipe adverse face aux jeunes joueurs qui constituent notre équipe. Dans le jeu, qu'est-ce qui ont été les difficultés pour le Togo ? Dans le jeu, il y a notre morphologie vis-à-vis de la gabarit de l'équipe adverse. Vous-même, vous avez constaté la réaction défensive de l'équipe adverse face à nos joueurs. Ce que ça a donné, ils ont des difficultés même pour pénétrer la défense avec le bras de faire des joueurs adverses. Donc, je pense qu'ici, nous allons tirer des leçons pour qu'une fois au retour, nous allons plaider la cause de l'existence de salles de muscules pour nos joueurs pour pouvoir renforcer leur capacité physique. Pindra Moustapha, c'est un camarade de classe de Théo à Javon. Pindra Moustapha, le sélectionneur des handballeurs togolais. Malheureusement, sur le deuxième match, le Togo a encore perdu. C'était hier 22-54 contre l'Egypte. Ce qui veut dire que le Togo est encore éliminé à ce niveau. On va parler de badminton maintenant avec, oui, le Togo qui également a été sorti de cette compétition. On a pris un badiste et Issa Azim qui intervient. Nous avons tenu tête au premier set où on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Mis à part cela, il y a eu plusieurs facteurs qui sont rentrés en jeu. Lesquels ? Ils ont été plus techniques que nous et très habiles sur le terrain. Mais nous avons essayé quand même de donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous promettons à la nation qu'à la prochaine compétition, nous allons faire mieux et remporter le terrain. Vous n'êtes pas déçu apparemment ? Je ne suis pas vraiment déçu. Je suis fier de ce que j'ai fait sur le terrain et j'espère que c'est ce qui compte représenter la nation. À l'arrivée, cette compétition vous a apporté du plus ? Au fur et à mesure que vous participez à des compétitions, vous gagnez en expérience. Et je crois que ça a été très bénéfique pour nous. Surtout que notre équipe est très jeune. Nous avons vraiment appris des champions. Promettons corriger les erreurs pour revenir très fort. Vous aimeriez avoir plus de participation ? C'est ce qu'il nous faut. D'ailleurs, participer beaucoup plus à des compétitions pour gagner plus en expérience et pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. C'est très important de participer à des compétitions et voir ce que ça va donner à la main. Issa Azim, l'un des badistes togolais. Oui, le Togo est éliminé, mais il dit qu'il est fier de ce qu'il a pu produire là-bas à Accra, la capitale ghanéenne. Les 13e Jeux africains prennent fin dans une semaine exactement, c'est-à-dire samedi à venir. Il reste l'athlétisme. Il reste le bras de fer. Il reste le e-sport. Il reste également le basket 3 contre 3 pour que le Togo peut-être puisse se réveiller et gagner, pourquoi pas, une médaille de bronze. C'est possible et tout cela pose la question du niveau du sport togolais dans tous les domaines. Il n'y a pas que le football qui dandine. Il n'y a pas que le football qui bat de l'aile. Mais tous les autres sports sont confrontés à des difficultés notoires. Le basket, le handball, le badminton, le karaté, le judo. Vous voyez un peu le résultat à ces 13e Jeux africains. Donc, cela pose la question du niveau du sport togolais. On marque la pause et puis on va continuer avec ce match qui va avoir lieu cet après-midi au stade d'Ablogame. Mais entre les gaillards de La Modèle et l'association des anciens footballeurs du Togo. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. La 91.9, dans l'introduction, on parlait d'un match qui a lieu cet après-midi au stade d'Ablogame. C'est un match inédit entre l'un des plus grands clubs de l'OM et La Modèle. Même si aujourd'hui, le club a un tout petit peu disparu. Mais certainement qu'il va reprendre ses activités bientôt. La Modèle de l'OM qui joue, sinon les gaillards de La Modèle de l'OM qui joue contre l'association des anciens footballeurs du Togo à Saft. Cet après-midi, le déplacement vaut la peine pour aller voir les anciens joueurs, pour aller voir La Modèle de l'OM. Mais alors, nous avons en studio César Atipoué, il est conseiller de La Modèle. On a Aïe Félix Cocodoco, conseiller aussi. Et puis, Léopold Aoumé, qui est membre d'honneur, dont ces trois personnes, il n'y a qu'un seul, qui respecte un peu les couleurs de la modèle de l'OM, les Yellow Fever. C'est Félix Aïe Cocodoco, lui, il est en casquette jaune. Bonjour. Bonjour, mon frère. Tout va bien ? Très bien. Léopold Aoumé, bonjour. Bonjour. Ça va ? Très bien. Alors, on va saluer César Atipoué, rapprochez-vous du micro et parlez dans le micro. Bonjour. Bonjour, messieurs. Tout va bien ? Très bien. Ok. Alors, il y a un match cet après-midi entre vous et l'Association des anciens footballeurs du Togo. D'abord, on va écouter le deuxième vice-président de l'Association des anciens footballeurs du Togo, Alex Anthony. Je confirme, ce samedi, effectivement, nous avons un match amical contre les Gaillards de la modèle. L'objectif premier, c'est d'abord relancer le Gaillard Club de la modèle. Ensuite, eux, ils vont s'occuper de l'équipe type, de l'équipe compétitive. Ça nous permettra aussi à nous, les membres de la SAFT, de nous revoir parce que c'est prévu depuis le début d'année. Qu'on se retrouve, mais à cause de la canne, ça ne s'est pas fait. Et maintenant, bon, on doit se retrouver au moins une fois, deux fois par an. Donc, ça commence par là. Vous avez déjà initié ce genre de rencontre. Vous avez joué contre les anciens d'Agaza. Aujourd'hui, c'est contre la modèle. Qu'est-ce que la SAFT recherche à travers ces différents matchs ? Bon, ces matchs nous permettent d'abord de nous retrouver, de voir la bonne santé des uns et des autres pour qu'on puisse partager cette chaleur humaine-là que nous avons toujours partagée quand on était joué. Quelles sont les autres activités de la SAFT du mois pour cette année ? D'abord, dans le cadre de ce match de retrouvailles, le mois prochain, en principe le 27 avril, on devait se rendre à Anéron pour jouer contre les Gaia-Clubs d'Anéron. Un autre objectif qu'on doit faire prochainement, très prochainement, que ça nous tient vraiment à cœur, c'est l'ouverture de notre siège. Voilà, à l'instant, Alexa Touni qui parle de ce match-là. Les objectifs permettent à la modèle de pouvoir relancer forcément ses activités. On dit, vous le savez aussi, ceux qui connaissent ce club, la modèle fait partie de l'un des plus grands clubs de l'OMÉ, un tout petit peu disparu, mais ça revient à la Yellow Fever. Nous, on était très petits même quand le papa nous a menés au terrain pour suivre la modèle. Léopold d'Aoumé, alors un tel match aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit pour la modèle qui, on va dire, a disparu un tout petit peu sur l'échiquier footballistique au Togolais ? D'abord, je voudrais vous dire merci pour l'invitation. La modèle de l'OMÉ, je crois que s'est effacée il y a quelques mois, disons. Et nous avons repris, je crois, notre tout dernier rendez-vous historique, c'était à l'espace BCAO, où on a mené la toute première action pour reprendre les activités du club. Cette fois-ci, le bureau a décidé de faire un match de gala avec l'Association des anciens footballeurs du Togo dans le cadre de célébrer les légendes qui ont marqué l'histoire du football togolais. Je crois que c'est l'objectif de ce grand événement cet après-midi sur le terrain de la Souza. Voilà. Alors, Félix Haï, Cocodoco, rapprochez le micro vers vous. Alors, modèle, quand on évoque ce nom aujourd'hui, que pouvez-vous dire ? C'est la nostalgie du tout passé. La modèle, dans son temps, dans son temps, le dernier match qu'on avait joué en 73, et même quand nous ne sommes pas encore retournés à l'OMÉ, on a dit sous l'équipe, ça a fait très mal, très mal. Qui a dit sous l'équipe ? Le président national. À l'époque ? À l'époque. Donc nous, on est des jeunes qui sont en train de suivre les anciens. On a coupé l'herbe sous nos pieds et ça a fait très mal. Ça fait très mal. C'est ce que certains clubs ont repris après la deuxième mutation. Et ça a fait qu'à Gaza et autres, là, ils sont allés très loin. Parce qu'il y a déjà une formation des jeunes, de la modèle, qui se sont éparpillés dans ces clubs. Alors, c'est les réformes de 1974 qui ont chamboulé tout au niveau de la modèle. Alors, quand on veut faire une petite histoire autour de la modèle, dans le championnat togolais, dans le football togolais, que pouvez-vous dire ? Avant que tout chamboule, la modèle a été champion pendant 5 ans. Et là, on repris ça chez l'Étoile de Chulente. C'est 5 ans. C'est la cinquième année qu'on a tout chamboulé. 5 ans d'affilé ? D'affilé. 5 fois de chute ? 5 ans d'affilé, oui. Allez-y. Autant de Boisville, Lorsone, les Maillets, les Ressorts, pour ne citer que cela. Il y avait des joueurs de la modèle qui s'imposaient dans le championnat et qui vous ont marqué. Vous vous souvenez de certains, par exemple ? Par exemple, du Ressort. Comme je suis arrière, 2, 3 ou 4. Vous jouiez avec eux ? Vous étiez défenseur, vous ? Oui, oui. Donc, on était la relève. Alors, quelle était vos qualités, vous, en tant que Félix Sailly, Kokodoko ? Moi, j'ai joué à tous les pouces de l'arrière. Vous êtes un défenseur polyvalent ? Le 6, polyvalent, des deux pieds. Ah, ah bon ? Oui. Pour être polyvalent, pour jouer des deux pieds. C'était naturel ou bien vous les avez travaillés ? C'est le travail. Parce que le travail de l'entraîneur sur le terrain, ça ne compte pas pour les anciens joueurs. Toi-même, il faut se lever très tôt. Qu'est-ce que tu dois manger ? Comment se coucher ? La diététique, c'est toi-même, avant que l'entraîneur arrive. Alors, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Comment est-ce que vous gériez la diététique ? Que vous devez manger, c'est-à-dire la prise en charge de soi-même, les entraînements. Parce qu'à l'époque, beaucoup disent que oui, les joueurs togolais étaient très talentueux, ils étaient très solides. Comment faisiez-vous ? C'est ça, on doit commencer d'abord par la discipline. Quand tu rentres dans une équipe, par exemple, la modèle, si tu n'es pas discipliné, tu peux être beau, talentueux, tu ne peux pas réussir. Parce qu'on peut te donner un petit, minime comme entraîneur, il faut suivre tout ce qu'il dit, se coucher très tôt, manger très tôt. On est avec nos parents et ils viennent demander la permission chez nos mamans et nos parents avant qu'on arrive à l'entraînement. Tu manques à l'entraînement, les mardis, tu as un problème avec l'équipe de la modèle. Très bien. César Atipou et Wien, un tel match cet après-midi contre les anciens footballeurs du Togo. Vous voulez relancer vos activités, c'est vrai. C'est les gaillards qui jouent, c'est les retrouvailles. C'est un match, on va dire, d'exhibition, on peut le dire ainsi aussi. Alors, dans votre tête, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous allez jouer aussi ou bien vous regardez les autres jouer ? Je serai conseillé, comme d'habitude. Je serai à la tribune en train de donner quelques petits conseils à notre vieux entraîneur. Notre entraîneur sera Julien Aguilla, ancien défenseur de la modèle qu'on appelait dans le temps Papa Lobé. Quand il lobe, c'est sur la tête de Géraldo Ambroise. Et c'est le but. Que gardez-vous, vous, de l'époque de la modèle ? Qu'est-ce que vous gardez de ce club-là ? D'abord la couleur. Le jaune. Le jaune et noir. Ah oui, les Yellow Fever. Les Yellow Fever. Mais aujourd'hui, Asco également porte le jaune et noir. Oui, c'est normal parce que notre doyen, l'ancien chef d'État, le général Lea Dema, était un membre de la modèle. Ah oui. Un grand supporter de la modèle. Beaucoup disent aussi qu'il supportait à Gaza. C'est après que Gaza est arrivé. Sinon, avant, son club, c'était la modèle. La modèle. Il y avait l'ancien ministre Begbeni, qui était un membre de la modèle de l'OME. Et l'ancien ministre Banya, Ogamo Banya. L'ancien ministre Yahya Malou. Il y a également le ministre Agba. Agba, Chal Kondi Agba. Père à son âme. Qui a même essayé de nous reprendre avant son décès. Et il nous a un peu aidés avant qu'il nous décède. Voilà, vous parlez également du général Ehadema. Est-ce qu'il est venu vers vous ? Il vous a déjà suivi à certains entraînements, puisque vous dites que c'est un supporter fervent, d'ailleurs, de la modèle. Il est venu vers vous ? Ou bien il envoie des gens ? Bon, il parle souvent de la modèle. Oui. Il pense à nous, mais tous les secrets ne sont pas à dire. Hum hum. Il y a des secrets. Oui, puisqu'il est entre la modèle et le dynamique togolais. Oui. Très bien. Qu'est-ce que vous attendez du match de cet après-midi ? Et c'est un match amical. La discipline et la victoire de la modèle. La victoire de la modèle. Léopold Lahoumé, vous avez également joué à la modèle ? Oui, j'ai fait Mélime avec Bétre Amaïzo, Péassona. Je crois que c'est 68, 69, tout petit. À cette époque-là, la modèle portait jaune-rouge. Et on a travaillé avec Bétre Amaïzo, mais on n'a pas fait long feu. Parce que nos parents étaient compliqués. Parce que pour nos parents, c'est l'école. Ou rien. Voilà. C'est ce qui nous a empêché de voler. Pour aller à l'équipe A. Voilà. Alors, aujourd'hui, lorsque vous regardez le football togolais, qu'est-ce que ça vous dit ? Ça regresse ? Ça reste sur place ? Ou bien, comment l'analysez-vous, vous, à votre niveau ? Oui, et d'emblée, je dirais qu'au lendemain de la dissolution des clubs, il y avait l'Homme 1, l'Homme 2, l'Homme 3, l'Homme 4. Alors, ça n'a pas totalement marché. Et après l'actualisation de la réforme du foot, il y a maintenant à Gaza, Glon, Asposa, la zone de l'intérieur. Et je crois qu'à cette époque-là, le football a évolué. A évolué après la modèle étoile filante d'Hito, Unisport, Histoire et autres. Donc, depuis la dernière participation de notre pays à la Cannes, sincèrement, tout est bafoué. Voilà ce que je peux dire. C'est quoi le problème ? On ne travaille pas, les joueurs ne travaillent plus, il n'y a plus de discipline. Qu'est-ce qui fait le problème ? Je crois qu'il y a un problème au niveau de la fédération à l'époque, qui a fait cafouiller notre football. Très bien. Voilà donc, cet après-midi, vous demandez aux gens de venir nombreux au stade d'Ablogamé. Le spectacle est promis ? Oui, le spectacle, cet après-midi, c'est un match de retrouvailles. Dans un premier temps, se retrouver entre joueurs, anciens joueurs, s'embrasser, échanger. Et en même temps, célébrer les légendes et ceux qui ont marqué l'histoire de notre football. Ils seront vraiment célébrés. Y compris également, le doyen, mais sans Niamé. Malheureusement, il ne sera pas au terrain cet après-midi, pour des raisons que vous maîtrisez bien. Bien sûr. Voilà donc, je crois que le spectacle est garanti cet après-midi, entre la Maudé de l'OMI et l'association des anciens joueurs de football de l'entreprise. Très bien. César Atipoué, vous, quel est le message que vous envoyez pour ceux qui ont envie de venir cet après-midi au stade d'Ablogamé ? Le seul message, c'est de venir voir le vrai football. Le football d'antan. Et de venir voir les poulains de Kodjovi Maouena, qui sont à la Saft, et de Julien Aguia, qui sont à la Modèle. Très bien. Félix Saïd, Koko Doko. Alors, quand on parle du football aujourd'hui, beaucoup, tout le monde dit déjà que oui, il y a des problèmes, que ce n'est plus comme avant. Avant, il n'y avait pas de grands moyens, mais les joueurs togolais étaient bons, jouaient très bien. Oui, où est-ce qu'on doit corriger ? Où est-ce qu'on doit toucher aujourd'hui pour remettre le football togolais sur les bons rails ? Le problème essentiel du football togolais, c'est la discipline. Ah oui ? Il faut tout regarder. Il faut partir de A pour arriver à B. Il ne faut pas dire que je connais plus que tout le monde. Partir de A pour arriver à B, qu'est-ce que vous mettez dans tout ça ? Dans tout ça, d'abord, la discipline, tout ce qu'on vous donne, le peu qu'on vous donne comme moyen. Il faut essayer de saisir le peu là pour dire au papa ou aux parents qui nous donnent le peu que nous pouvons faire mieux. Et à la prochaine, c'est eux-mêmes qui viendront nous donner des gratifications. Ce n'est pas le joueur qui se fait star. Ce sont ceux qui regardent le match, qui disent que c'est un star, ils jouent bien. Est-ce qu'aujourd'hui, le togolais a encore de grands entraîneurs ? Vous pensez ? Les entraîneurs ne manquent pas. Mais à mon avis, il y a trop de fraternalisme. Ah bon ? C'est mon frère. C'est mon frère. C'est l'enfant de mon oncle. Le sport ne fait pas ça. Parce qu'on doit laisser les meilleurs jouer. Essayer de le promouvoir. C'est ça qui manque au togolais. Il n'y a pas de promotion. Sans promotion, parce que la majorité des joueurs sont des élèves présentement, des étudiants. Et compte tenu de la pénurie d'argent dans le pays, les parents se démerdent. S'il n'y a pas une promotion, et si on ne met pas en conseil les parents, les parents n'aimeraient jamais que son enfant joue au football. Parce qu'ils disent que le football, c'est pour les petits voyous. Alors, aujourd'hui, la solution pour le football togolais, est-ce que c'est les joueurs qui évoluent à l'extérieur, à l'étranger, c'est les binationaux, ou bien on doit fonder la base ici, sur le plan local, selon vous ? On doit fonder la base sur le plan local. Vous voyez, quand Golière était venu en première position, après la dissolution des clubs, et après, ceux qui ont été formés, la modèle, les toits là, ils ont fait fusion pour donner le poids à l'entraîneur Golière. C'est ce qui a fait qu'il a bien marché. Donc, aujourd'hui, les joueurs togolais doivent savoir que c'est la discipline qui paye, et le respect de l'entraîneur. À l'époque, quel est l'entraîneur qui vous a marqué, vous, qui a bien travaillé, et qui vous est resté dans un coin de votre tête ? C'est ça, la vie, fin de la vie, de la modèle. Vous suivez toujours le football togolais aujourd'hui ? Toujours, toujours. Lorsque Asko gagne ses quatre derniers champions d'art, et est même en route pour gagner un cinquième, que dites-vous là-dessus ? Gagner, c'est bien, mais l'organisation, il y a un peu de différence. À quel niveau ? À quel niveau ? Parce que quand vous avez des joueurs qui sont les meilleurs sur le plan national, ce n'est pas la peine de renvoyer tout à l'extérieur pour avoir en échange quelques sous. Il faut essayer de garder le petit noyau et gréver le reste sur le petit noyau qui est meilleur. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème d'argent ? Voilà, vous n'avez pas d'argent lorsque l'occasion se présente pour peut-être vendre un joueur et avoir un peu de moyens. Vous le ferez ? Vous le ferez. Mais en regardant derrière, c'est comme quelqu'un qui a assez d'argent, il a un gardien et tout le temps on le vole. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il est obligé de renvoyer le gardien. Mais s'il n'a pas un gardien, il va dire que s'il y avait un gardien, je ne serais pas voulu. Vous pensez qu'on investit comme il se doit dans le sport togolais et particulièrement dans le foot ? Non, pour le foot, pas tellement. Par exemple, si on veut comparer ce qui est comparé par le Bénin, en basket, le Bénin a 50 millions. Un club à 50 millions en basket et en boxe. Alors que le football au Togo, ça n'en termine pas 15 millions par an. Alors qu'un petit déplacement de Lomé à Cara, ça fait 900 000. Le déplacement, le manger, le logement, ça fait 900 000. Donc il faut regarder de ce côté aussi ? Il faut regarder de ce côté. Très bien, pour cet après-midi, que dites-vous déjà sur ce match-là ? C'est un match de gala pour démontrer aux gens qu'on peut jouer, se cogner, mais on sort toujours des frères. Très bien, on va remercier Félix Haï, cocodoco, ancien joueur d'ailleurs de la modèle. Lui, il a respecté les couleurs ce matin, il est en jaune. Vous savez que c'est les yellow fivars. Merci à Léopold Aoumé qui est membre d'honneur. C'est le jeune frère de l'ex-premier ministre Aoumé Zounou Arten. C'est ça, le visage est là. Il se ressemble. Merci également à Atipoué César. On lui est conseillé, mais on viendra vous regarder cet après-midi. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. La 91.9, recevable aussi sur le www.sportfmtg.com. C'est samedi sport comme tous les samedis. Oui, on a commencé par parler Escrime, on a parlé 13e Jeux africains. Avec les différentes disciplines, le Togo toujours sans médaille. Alors qu'il reste une semaine à passer là-bas à Accra, les autres délégations ont rallié la capitale ghanéenne. Le Togo va tenter peut-être dans le basket 3 contre 3, dans le bras de fer ou bien dans le e-sport, ou bien dans l'athlétisme de pouvoir gagner des médailles. Sinon pour le moment, ça ne va pas. Alors que le Sénégal a déjà une médaille d'or, 4 d'argent et 9 en bronze. Le Togo, zéro, pointé au tableau. On espère que les jours qui viennent, le Togo va pouvoir gagner quelque chose là-bas. Prospera, beaucoup, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, merci pour l'invitation, merci aux auditeurs et un plaisir d'être ensemble tous les samedis par la force de la nature. Igor Rodrigue, merci d'être en studio. Franck, merci, merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Wadi Alantam, bonne arrivée. Merci beaucoup Franck. Oui, à quoi d'abord, ça va là-bas ? On essaie de gérer comme on peut. Oui, la vie au bord de la mer, c'est bon ? C'est agréable, mais tout comme Alomé, il fait toujours chaud. Il fait toujours chaud, très bien. Alors, on va commencer par parler, toujours bilan, de la phase allée en D1 national. Nous allons commencer par Semasi, qui, on le dit toujours depuis quelques jours, si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, les Semans seront en deuxième division. C'est dur là-bas pour les guerriers de Tchaojo. Ils se sont retrouvés la dernière fois pour un bilan, pour faire le tour des choses. Et Nassiru Abrangao, qui fait partie de l'encadrement, a pu parler. C'est le travail. Phase retour, on a une trêve qui va s'annoncer et on va travailler pendant cette trêve et aussi chercher quelques joueurs pour le renfort. Il faut l'arrivée et le départ de quelques joueurs. Voilà, Nassiru Abrangao, de l'encadrement de Semasi. Il faut continuer le travail pour la phase retour. Continue de travailler, avoir quelques joueurs qui doivent venir, certains qui doivent partir. Mohamed Touré, bonjour. Bonjour Franck, bonjour l'assistance. et des résouditeurs de la référence politique. Tout va bien. Très bien. Et l'Aïd Elfitre ? Bien. Ça va, on a bien commencé. Ça va, très bien. Très bien. Alors, on parlait de Semasi, qui est l'un des clubs, sinon l'un des plus grands clubs du Togo, Ouadialantam. Vous connaissez ce club pour l'avoir entraîné. Aujourd'hui, Semasi est dans le doute. Il y en a même qui disent que Semasi est dans le gouffre. C'est ça ? Ben écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire par là ? Elles seuls connaissent le problème qu'ils ont là-bas. Donc, je pense que nous, qui sommes à l'extérieur, on ne peut pas vraiment s'immiscer. Donc, ça sert de trouver leur solution. Quand vous les avez entraînés, oui, le club, c'était comment ? Comment ça se faisait ? Ben écoutez, je pense que depuis que j'ai quitté Semasi, ça a commencé par chuter, chuter, chuter jusqu'à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, si on parle du football au Togo, je pense que Semasi doit être une équipe qui aura vraiment des... Ils ont déjà des supporters. Mais bon, ce qui dit supporter, dit les moyens. Donc, il faut sauver Semasi. Il faut sauver le soldat Semasi. Et quelqu'un peut le dire comme ça. Ico Rodrigue, vous avez fait la région. Même un vendeur de Boto-Coin peut composer le 11 de départ de Semasi. Mais aujourd'hui, le club est en difficulté. Tout à fait. Vous l'avez bien dit. Semasi est dans le gouffre. Aujourd'hui, quand on voit le parcours, le parcours de Semasi, Mohamed ne va pas me dire le contraire. 10 fois champion du Togo. Et aujourd'hui, Semasi est dans la zone rélégable. Vous savez également qu'au niveau de la démission de Semasi aujourd'hui, que ce soit le président, les membres, ce n'est pas la stabilité. Maintenant, au niveau même du staff, ce n'est pas la stabilité. Vous avez vu la démission en vague la dernière fois, même avant la fin de la première phase de la saison. Également, les tumultudes au niveau des supporters. Ça veut dire tout simplement que Semasi, actuellement, est dans le gouffre. Quand on sait que pour cette saison, il y a quatre qui vont descendre, on peut dire que Semasi est en train de fermer la rélégation. Là, c'est difficile. Maintenant, Wadja l'a dit. Depuis qu'il est parti, je crois, Wadja est parti, ça fait sept saisons. Et déjà, depuis cette saison, on voit que Semasi est en train de regresser. Il n'y a pas d'amélioration. Ça veut dire que depuis cette saison, on ne cherche pas à mieux faire. Et c'est ce qui est déprimable pour ce club de Semasi. Oui, Mohamed Touré, on ne cesse de parler de Semasi parce que ça fait plusieurs saisons que Semasi frôle la rélégation. Le chef, Ouro Wadja, semble essoufflé. À son arrivée, beaucoup disaient, oui, c'est l'homme de la situation, c'est lui qui peut redresser Semasi. Mais ce n'est pas forcément le cas. Oui, Franck, moi, Iko a dit tout à l'heure, 10 titres. Moi, j'ai ajouté un 11e titre volé à Wadja. Oui, ça, c'est un titre qu'ils ont arraché de force l'équipe d'Amey. Ça, tout le monde le sait. Quand tu conseilles Semasi, c'est lui même qui a accordé l'interview, c'est lui le problème actuellement. Nassi Ourobandao ? Oui, c'est lui le problème. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est lui le choix en disant de la tête technique. C'est à cause de lui, tout le staff a démissionné. C'est lui qui a fait partie de tout le staff. Et avoir ses ajustements et ses réactions, les gens le disent, qu'il y a des gens qui sont en mission pour d'autruire Semasi. Mais je confirme, Nassi Ourobandao, c'est un douanier qui est en retraite. Son papa, effectivement, était un fervent de Semasi. Mais qui parachute comme de la tête technique, je ne sais pas. Moi, le jour, je l'ai vu. Je l'ai vu aux côtés des joueurs. Mais je me dis, il connaît quoi ? Il a fait quoi ? Qu'est-ce que... Mais la tête technique, il a savé dire quoi au juste. Vous vous posez des questions, je reviens à vous. Le temps pour nous d'aller à Sokodé pour avoir en direct Guler Inoussa. Guler, bonjour. Bonjour, Franck Mounama. Bonjour, hôpitaux, les auditeurs. A tous ceux qui nous suivent. Vos invités, ceux qui sont là pour nous accompagner chaque jour que Dieu perd, nous leur disons merci dans ce mois béni de Carême. merci encore une fois à nos milieux d'auditeurs. Merci une année de plus à notre PDG. Viens de cela quelques jours. Joyeux anniversaire, mon PDG. Honorable. Alors, on parlait de Sémassi, vous tombez très bien. On disait que, visiblement, le chef canton Robojo est essoufflé. Sémassi ne va pas bien. Ils se sont réunis la dernière fois. C'était pour faire quoi ? Non, Franck Mounama, vous savez, il faut qu'on te dise la vérité. Nous sommes tous des citoyens tougolais. Nous sommes des citoyens tougolais. J'ai écouté tout à l'heure, je crois, vous savez, on dit souvent chez nous, quand vous mettez un enfant au monde, ou peut-être l'enfant est déjà souffrant dans le ventre, et quelques heures après, il repart, on dit que c'est tel, on va dire que c'est tel vieil, c'est tel vieil. Franck Mounama, la main sur la conscience, Abriangaou n'a rien fait. Non, la main sur la conscience. C'est-à-dire que Sémassi, dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'attend pas quelques jours pour aller chercher des joueurs. Regrouper les joueurs de quartier et faire ce championnat, non, quand même. Nous en soyons-là, quand même, reconnaissant par rapport au travail des uns et des autres. Tjanile est passé par ici. Tjanile a été quatre fois champion du Togo. Nous avons vu comment le quart se donnait. Aujourd'hui, le problème est que c'est le problème des joueurs. Dans 10h15, nous n'allons pas chercher de vieil à 14h15. Le problème des joueurs, qui choisit les joueurs ? Voilà, c'est ça. Il faut d'abord un staff technique dynamique. Mais quand on se dit qu'on n'a pas de moyens, on fait avec les moyens de bord. Vous voulez que ça nous amène où ? Mais si vous avez un bon entraîneur, un bon staff technique, un bon staff médical, vous avez des bons joueurs. À deux, trois mois du coup d'un mois de la saison, vous démarrez, vous avez le résultat. Oui, vous disiez, Guler, vous disiez à l'arrivée du chef Ouro Bojo que oui, c'est l'homme de la situation, il va faire ci, il va faire ça. Maintenant, voilà, quelques mois plus tard, mais c'est quelqu'un qui va dans le mur, visiblement. Oui, mais je vous le disais, en rappel, je vais vous dire une chose, en 1978, c'est un chef canton en la personne de Ayéva Yousut qui a donné le nom de ce matin de secourir. Maintenant que cela traîne karma dans la boue, qu'est-ce que nous devons faire ? Réquipérons. Le gars étant le numéro un au niveau des chefs canton, bon, messieurs, prenez, et on va voir là-dessus. Tout le monde attend que les cadres apportent leur contribution parce que Bolibati a essayé, nous avons vu, ça a marché, Adori a essayé, mais en somme, comme ils n'ont pas eu vraiment de bonne volonté, Anani John Aboulou a mis au-delà de 52 millions franco-lou-nyama, ça n'a pas marché. Parce que tous ceux qui sont autour sont des vautours et on le pourrait dire que c'est des vautours là, c'est des vautours franco-lou-nyama. Maintenant que le chef canton a riné, le chef canton... Et des gens disent aussi que Nassiru Abangawa en fait partie. Non, mais Nassiru Abangawa n'est arrivé quand ? Il peut arriver hier, mais il peut être un problème aussi. Non, 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 franco-lou-nyama, la mette sur la conscience. Je vis chez Mati, je dors chez Mati, je mange chez Mati, je sais que ce que je fais, n'allons pas accuser des innocents. Je suis... Ah bon ? Je suis de la paix sur la conscience. Non, non, n'allons pas accuser des innocents. N'allons pas accuser des innocents parce que peut-être que le gars a des antécédents avec Associe, ils n'ont pas à aller gérer leur antécédent. Le gars apprends à Oupoum. Qu'est-ce qu'on va lui donner de gérer ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Comment s'appelle l'entraîneur ivoirien ? Ça ne marquera pas. Et merci, Fahier. Le gars, c'est-à-dire que ça ne ressemble à la paix. Le gars, c'est bon joueur. Vous voyez, l'ATK de Cara, on dit ça marche. L'ATK de Cara, on dit ça marche. Mais c'est parce qu'ils ont des joueurs qui peuvent à chaque fois vous libérer. Ils ont des attaquants, même les yeux fermés, ils tapent dedans. Ils ont des bons gardiens depuis... Oui, avant-hier, comme ils ne croyaient avoir les trois points face à l'AFK, on dit qu'il va tirer. Il a tiré dans les mains du gardien. C'est-à-dire que quand vous avez des gens sur lesquels vous comptez, vous êtes sûr. C'est-à-dire qu'ils ont le temps avec les Takpara, les... Oui, vous oubliez. On va avancer. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Avec les Takpara, les Akkoubo, les Katimama, Wali, mais je le revois encore au stade municipal de l'OMÉ, au stade d'Eyadema, 18h30, c'est-à-dire gazé. Quand vous voyez du côté de la mosquée, aujourd'hui, même quand je m'as dit que je vois l'OMÉ au municipal, vous ne pouvez pas trouver même deux ou trois personnes du côté de la mosquée parce que vous savez qu'au finit, le guerrier va perdre. On n'a pas de bons joueurs, on n'a pas un bon stade technique, mais vous voulez croire, le football, ce n'est pas du miracle. Très bien. Oui, on va continuer avec le bilan de quelques clubs du Septentréon 2. On va aller très rapidement. Oui, aujourd'hui, nous allons parler des 4 de l'équipe de l'équipe de Dufelgo. 8 victoires, 2 nuls, et 5 défaites pour les guerriers de Dufelgo. Grâce au savoir-faire de son coach comme Kembe Amako, le club de Dufelgo a réussi à battre des équipes comme l'ASK, Doumbé, une histoire esthématique, le colonel Lataigne Amasui, de presse club, et il est félicité. Il finit 5e après 15 journées. Félicitations à ces hommes de Dufelgo. Pour la conférence du club de Kara, l'actuel leader de ce Japon national de groupe de première révision avec 33 points à son compteur, au fait, Asko a fait un parcours parfait, même si certaines victoires ont été contestées, comme le match Asko-Tambo contesté par les gardes d'Acha, et le match nul concédé avec l'ASK football club de Kara où on avait trouvé que les chauffeurs avaient un penalty indiscutable. N'entirait pas le chef de la mission, la phase retour s'annonce décisive pour les 16 clubs, soit aller être champion du Togo ou tout simplement éviter la rélégation Frenk Nouniawa. Oui, et l'autre club ? Oui, l'autre club, je crois que c'est pour les deux, Kakadré et l'ASK football club de Kara. Très bien, on va continuer avec le championnat scolaire. Oui, le championnat scolaire et l'universitaire dans l'inspection des sports. Et il y a 54 établissements des U20 en junior et en senior en nombre commandant, bien sûr. On retrouve des établissements comme le lycée technique de Sokone, le lycée moderne, le lycée Kadamara, le CSIS El Koukane, le lycée Parataou. Hier, déjà, le lycée Kadamara et même le CSI sur la marque de 1 but contre 0, le lycée Parataou réussit face à El Foukane 0 but contre 1. L'inspecteur préfetorale des sports et loisirs, M. Biam comme l'an, est très satisfait par rapport à cette prestation au niveau des différentes disciplines et puis à se connaître dans le temps, et puis à se connaître dans le temps, des grands joueurs sont venus de ces championnats scolaires et universitaires. Au lycée technique, on peut citer Issa Sakibou, Madjede Issaouhavara, Kourou Abbas, Akbanyi Moutaka, Yéry Mata, au lycée moderne, on peut citer Issaouazina Sanounou, Agorotia Godemou, Oukari Dermann, même l'actuel, même l'ex-ministre des travaux publics, Nissaou, Niofam, était en sorte dans la version cadette. Les finales ont été jouées entre, par exemple, le lycée moderne de Sokodé, qui avait comme proviseur M. Nyon Dermann, et le lycée de Kodi qui avait comme proviseur M. Tete Kowe, en une finale, joué au stade Ayadéma de Lomé, le lycée moderne de Sokodé, Ménat 1-0, et au fini, c'est le lycée de Kodi qui finit avec 2 buts à 1 et remporte le trophée sous la grande satisfaction. Si nous voulons que le foule gothogolais avance, retournons, revoyons dans le retour visant ces championnats scolaires et universitaires Franck Omoyama. Merci, Geller et Noussa, et puis, on va dire bon mois de carême et à très bientôt. Merci, Franck Omoyama, merci à nos millions d'auditeurs, merci à la directrice, je passerai peut-être la semaine prochaine pour prendre mon site Franck Omoyama. On verra bien. Allez, à bientôt, Geller et Noussa. on parlait, on était avec vous, on parlait de Sémassi. Oui, on parlait de Sémassi, mais l'intervention de Geller m'a fait rire. Geller, il y a à Sokodé, mais moi, je suis plus Sémassi que lui. Ah bon ? Oui, je suis plus Sémassi que lui et beaucoup, tout le monde, vous le savez, vous savez, les relations antigolaires et Sémassi. Donc, je pense que Sémassi, vraiment, effectivement, depuis ces temps, comme on l'a dit, depuis des années, a des problèmes. Mais nous parlons actuellement de ce qui se passe, du staff qui a démissionné en bloc. Le staff qui a démissionné en bloc, personne ne me démentira, même les dirigeants de Sémassi ne me démentira, le problème, c'est Abrangao. puisqu'on nous a dit qu'il était arrivé pour être entraîné de Sémassi. Mais les gens ne l'ont pas compris. Pourquoi ? Alors que c'est quelqu'un qui a monté l'équipe, qui part après ? Abrangao étant un directeur technique qui est dans les tribunes, qui donne des ordres avec un combi de certains supporteurs, ils ont tout fait, tous les staffs à démissionner en bloc. C'est parce que j'ai à les côtoyer. Lorsque Sémassi était venu jouer contre l'attentie d'ici, vous savez, après l'attentie de ça, il commençait par marcher et d'un seul coup, ça a chuté. C'est parce qu'il y avait des gens à ressources qui s'étaient en processus du staff, qui ont essayé de renouer le staff, d'essayer de réconcilier le staff technique. Entre eux, j'étais présent, on a discuté ensemble avec le même directeur technique, mais par après, en tant que deux, un, deux, troisième, quatrième match, tout est basculé. Si ce n'est pas pour le bain spirituel, que c'est tel, celui-ci, il ne mérite pas d'être dans le but, il faut le laisser à côté. Celui-ci, ça s'est passé. On sait que Sémassi, en général, ça ne va pas. Mais pour ce qu'il faut que les gens comprennent que ce qui nous a encore ramenés jusqu'à la troisième place, c'est le directeur technique actuel qui a pris les commandes de ce qu'il voulait avoir. Voilà maintenant. Mais là, le problème en général, par rapport au chef canton, effectivement, le chef canton était venu avec des belles idées. C'est là où j'ai dit que je confirme ceux qui disent que les gens sont en mission pour détruire Sémassi. Franchement, quand moi j'ai vu le programme du chef canton, c'était un bon programme. Faire trouver un bureau qu'il vienne d'ailleurs, n'importe qui, même si c'est quelqu'un qui vient de notre pays pour prendre Sémassi. Et on met une autre tonne, que ce soit un chef ou un sporteur, vice-président, et ensemble avec un programme. Mais il avait pris des conditions qu'avec les autorités, que franchement, ce qui se passe, ça ne va pas. Il doit s'assurer pour parler de Sémassi. Sinon, les manifestations, les fêtes, ça n'aura pas lieu. Mais malheureusement, c'est que j'ai constaté que jusqu'à l'heure, ce chef canton, chaque jour, il est avec ses autorités, il mange ensemble, il danse ensemble, mettre Sémassi, ça va faire des jours et qu'il n'y a pas de problème. Quelle est la solution ? La solution actuellement, Franck, c'est difficile pour moi de le dire. C'est la mauvaise foi. Il faut, par exemple, au début, les sporteurs se sont levés, ce sont ceux qui ont fait Sémassi, puis démarré le championnat, ça, il faut qu'on se le dise. Mais on a constaté que ces mêmes supporters, ils l'ont fait pour leur ventre. Ils l'ont pas fait pour la bonne partie de l'équipe. À peine commencé, entre les chefs canton, ça a commencé par Bagaré. Parce que le chef canton a mis des gardes fous pour l'argent du ticket du terrain. Ce que les autres n'ont pas apprécié. Donc vous voyez déjà, donc maintenant, qui, pour prendre le demande de Sémassi, il faut une personne de bonne moralité, quelqu'un de conscient qui sait que Sémassi représente quelque chose pour les thèmes. Sémassi, au-delà des thèmes, pour le football togolais. Là, ça peut marcher. Sinon, actuellement, franchement, si je vous dis que tel peut venir nous sauver, tel peut venir nous sauver, on navigue en l'air. Voilà, Sémassi en difficulté, prospère, oui. Ça vous étonne comment un club avec autant de supporters déterminés qui n'hésitent pas à cotiser pour le club, qui n'hésitent pas à suivre le club partout au Togo. D'ailleurs, c'est l'un des clubs qui est, on va dire, plus de supporters. Même à Lomé, Sémassi, il y a des supporters. Ça n'arrive pas tous les jours. Comment un club comme ça peut avoir de tels problèmes et s'enfoncer un peu plus au jour le jour ? Oui, c'est la malorganisation. Quand vous écoutez les uns les autres, on n'est pas étonnés. Sémassi est comme un essai d'abeilles où les gens viennent chasser donc l'ordinaire qui soit les abeilles qui produisent le miel pour s'en occupérer, s'en accaparer plutôt. Donc, c'est ça la question de Sémassi. Vous vous rappelez, moi, j'ai proposé ici qu'on privatise ce club. c'est-à-dire le plan d'ajustement structuré qu'on pose sur le plan économique qu'on amène plutôt ici sur le plan sportif pour qu'on privatise ce club-là. et on enlève tout le monde dedans et on gère le club-là de manière spécifique avec quelqu'un, un étranger, quelqu'un qui viendra et on signe un contrat avec lui et de temps en temps, pour qu'on essaie d'épurer toutes les mains sombres des profiteurs autour de ce club. Ce n'est qu'à cela. Si un jour, on met toujours un autoctone, qu'il soit autorité, suprême ou qui que ce soit, on en sera là parce que les gens vont toujours lui formater des idées. C'est le profit. Quand vous allez à un match à Saint-Colet, chacun sait que le club n'appartient pas à ceux qui le dirigent. Le club appartient aux supporters et à voir même parfois la réaction des supporters vis-à-vis des décisions arbitrales. Vous allez comprendre que l'entraîneur, même parfois, je le vois, ils ne sont pas d'accord avec l'agissement du public mais on s'en prend à eux aussi parce qu'on veut toujours que ça soit ce que nous voulons. Non, c'est un club populaire, nous sommes tous d'accord mais il va falloir trouver d'autres idées. Si M. Foulibazi-Katari que nous connaissons, un homme plein plutôt d'autorité. Vous voulez qu'il revienne? Il est déjà passé. Il est déjà passé. Le problème est là. Maintenant, il faudrait que l'on arrive parce que vous savez, c'est des gens qui ont de la carure mais les gens profitent toujours de leur statut pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. vous voyez à peu près. M. Foulibazi-Katari ne voudra pas peut-être se montrer vulgaire envers les gens. Il va accepter certaines choses parce que c'est une autorité. Il a de la compétence. On le respecte mais à partir de là, il n'a pas la solution. Il faut qu'on privatise Sébastien de Sécoré. C'est la solution. C'est la solution. Très bien. On le sort des mains des autochtones, des indigènes et on le place entre les mains de quelqu'un qui vient sous fond. Et ceux qui se disent c'est massif c'est à nous vont rester à l'écart. Oui, on les écart. A beau? Oui. Mais c'est la solution parce que si on voudrait toujours prendre des faits pour leur cause, je suis sûr qu'on n'en sortira jamais. On reviendra si on dira la même chose. Sébastien va s'enfoncer et là, moi je dis Sébastien est dans le gouffre. Très bien. Ça, c'est difficile. Oui, si le championnat s'arrêtait aujourd'hui ils sont en deuxième division. Ça s'arrêtait parce que pour moi là vous savez l'élan sur lequel on est la descente dans laquelle Sébastien se trouve moi je ne suis pas encore sûr qu'elle puisse se sauver. Voilà. Sébastien en difficulté. Tout le monde le voit. Tout le monde le constate. La phase retour va être très déterminante pour Sébastien. 10 fois champion du Togo. Et voilà. Ce serait un tsunami si ce club descendait en deuxième division. Ouadja l'entame. On vient vers vous. La vie avec Boulusou c'est plus facile que Kalaïs Bina. C'est plus facile qu'Aso Kode. C'est plus facile que là où vous étiez passé. Comment l'analysez-vous ? Merci beaucoup Franck. Je pense que le football togolais partout où tu vas c'est la même chose. Il ne faut pas dire que tel club est mieux par rapport à l'autre. Peut-être que c'est les organisations qui peuvent changer. Il faut dire qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre Las Bina et Boulusou. Peut-être comme Boulusou c'est la région maritime. Il y a la mer. On peut aller se baigner. On peut prendre de l'air là-bas. Après tout se situe au niveau de l'organisation du club. Je ne vois pas de différence. C'est la même chose. Quand vous êtes arrivé au niveau des requets mal d'Aneo qu'est-ce que les dirigeants vous ont demandé ? C'est de faire mieux que la saison passée. Apparemment la saison passée ils ont fini 4e et à la phase allée ils étaient entre 14e et 13e avant de finir 4e. Aujourd'hui on a fini la phase allée étant 4e du classement. je pense qu'il y a une nette progression et il y a un travail qui se fait aussi. Ce n'est pas seulement Wajjal en termes c'est un staff qui est mis en place et quand vous avez des joueurs qui adhèrent à vos projets je pense que ça marche. Avec Arué d'abord vous avez la paix du cœur comparé peut-être c'est des comparaisons à ne pas faire mais bon puisque vous êtes un entraîneur expérimenté vous avez la paix du cœur ici plus que de l'autre côté ? Je dirais non parce que à Lasbina je n'ai pas les supporters dans mon dos chaque fois ici à Nehro même à Sokodé je n'avais pas ce souci mais bon j'essaie de gérer les supporters sont plus compliqués plus compliqués à Nehro parce qu'ils ne comprennent rien le football ça devient une science et il faut vraiment être imprégné pour sortir quelque chose mais du côté de Nehro c'est un peu compliqué parce que on pense que c'est un club identitaire donc le club c'est à nous c'est à nous c'est ce que nous voulons que vous devez faire et avec moi je pense que ça ne marche pas Oui à la fin de cette phase allée les dirigeants vous ont dit quoi ? Ils vous disent oui on est content ça va ça va aller ? C'est là c'est là où le souci se trouve parce que franchement je n'ai pas eu de réunion avec les dirigeants parce que à la mi-saison il faut il faut au moins se rencontrer faire un bilan de mi-saison Vous avez demandé une rencontre avec eux ? Je pense qu'on l'a fait avec le secrétaire général mais pas avec le bureau qui m'a signé le contrat donc c'est un peu ce que tu as à dire au secrétaire c'est pas la même chose que tu peux dire au président donc on essaye on essaye de toujours d'être en relation avec surtout le premier vice-président j'essaie de lui informer de lui dire à la maîtrise donc je pense qu'à partir de là on verra ce qui va se passer à la seconde partie du championnat En tant que Wadi Alantam on est fier de ce qu'on a pu faire pour cette première partie du championnat ? Je viens de le dire si l'année coulée ils ont fini le quatrième après après les deux phases aujourd'hui on a la première phase on est dans les quatre premières je pense que c'est un bilan positif mais bon on peut dire mitigé on pouvait mieux faire mais bon vous savez le football c'est pas parce que vous jouez à la maison que vous devez impérativement gagner donc on est allé gagner des clubs chez eux il y a un club qui est venu nous gagner donc c'est le football donc il faut avoir le fait-pleur Après 15 journées de compétition quel est le niveau de ce championnat ? Je pense qu'aujourd'hui toutes les équipes sont déterminées à faire tomber le champion en titre parce que trop c'est trop il ne faut pas chaque fois que c'est un seul club qui va représenter le Togo à chaque année tout le monde se bat tout le monde se bat je pense que cette saison ça va vraiment se jouer jusqu'à la fin Est-ce que le niveau est plus élevé que la saison dernière ou bien c'est le contraire ? Bon écoutez je pense que l'année passée le championnat avait un niveau où les joueurs qui ont été sélectionnés ont essayé de les joueurs locaux qui ont été sélectionnés ont essayé de donner quelque chose de meilleur en équipe nationale mais cette saison c'est un peu mitigé c'est pas des joueurs il est vrai que ces joueurs ne sont plus au pays et les rares qui ont été sélectionnés n'ont pas vraiment donné satisfaction aux sélectionnés nationaux donc par rapport à ça on peut dire que le niveau c'est pas abaissé très bien on revient vers vous le temps pour nous d'aller chercher d'aller retrouver Kembe Amako l'entraîneur de Cacadol de Dufelgu oui c'est un club qui se bat et qui est d'ailleurs en milieu de tableau Kembe Amako bonjour bonjour alors que dites-vous déjà après cette première partie du championnat disons que c'est une satisfaction pour moi dans la mesure où on ne nous attendait pas et on se retrouvait à la cinquième place et c'est une position qui nous réconforte dans le travail et on va encore se battre pour la suite du championnat alors quel est votre objectif c'est de se maintenir ou bien la petite vient en mangeant c'est comme ça que vous travaillez j'ai besoin que l'objectif du club c'est le métier et donc dans le travail il faut que il faut se motiver et c'est ce qu'on a su faire aujourd'hui cette position et encore on a envie de mieux faire c'est juste pour essayer de se motiver de s'encourager et encore progresser dans le travail alors comment trouvez-vous le niveau de ce championnat par exemple les 15 premières journées que vous avez eu à disputer honnêtement ce championnat est très différent du passé il faut reconnaître que le niveau est encore très réunissé surtout que le format nous oblige à se battre 4 clubs vont être relégués donc la concurrence est très rude et quand vous regardez aussi le classement vous regardez les points la différence n'est pas grande je veux dire que tout le monde peut encore tout le monde peut encore aller revoir dans le classement par contre ceux qui ne vont pas travailler aussi peuvent descendre donc c'est un chapela très rude sur le terrain sur le terrain ça se voit la combativité va jusqu'au bout c'est un championnat qui est relevé cette saison alors êtes-vous surpris de votre rang après ces 15 premières journées ou bien vous étiez sûr d'être là sur le peu non sur le peu non puisque nous avons commencé le championnat c'est vrai qu'au bout le championnat on a eu des défaites mais dès l'entame on était très sûr de nous on a racheté des victoires qui nous ont aussi propulsés et on a voulu garder le rythme certes que nous avons fait des faux pas il y a eu des défaites qui sont arrivées mais on a su surlever continuer voilà donc ce n'est pas le feu du hasard on était très sûr de nous même et on voulait encore améliorer surtout vu le classement de la saison passée il fallait mieux faire cette saison et c'est ce que nous avons prouvé alors Kimber Mako pour la suite qu'allez-vous faire vous allez faire venir des joueurs quelle est votre vision pour les 15 dernières journées ou bien la deuxième partie du championnat donc nous gardons le même mental aujourd'hui l'asset mental est très très important dans la suite du championnat c'est vrai que peut-être pas le compartiment ça n'a pas tout marché tout n'a pas été rose et bien moi nous sommes tous cherchés des azores pour pouvoir nous avons comblé ces manquements mais néanmoins on va encore il faut qu'ils aient plus dans le travail c'est de reparler beaucoup jouer aux enfants et des jeunes et donc ils doivent être formant tellement pour la suite du championnat et surtout le travail encore formant tellement alors à la fin de la saison vous voulez être dans le top 3 le top 5 qu'est-ce que vous voulez comme je le dis la petite vient manger donc aujourd'hui on se dit qu'à la fin du championnat être dans le top 3 donc tel est mon objectif et on va vraiment se battre pour pouvoir y arriver jusqu'au bout être dans le top 3 ça veut dire que vous allez bousculer Gouwessou vous allez bousculer la SCK vous allez bousculer Gomido vous en avez les moyens ? certes on n'a pas vraiment les moyens mais nous avons la volonté c'est une question de volonté et du série dans le travail c'est des adversaires très redoutés donc je ne doute pas de leur compétence de leur valeur mais néanmoins c'est le football c'est le football on va oser on va oser et se mettre encore plus au travail et c'est possible Kembe Amako beaucoup disent que oui Asko est déjà sacré c'est votre opinion ? oui je peux partager cette opinion parce que vous voyez dans la mesure où aujourd'hui la différence elle commence pas à être un peu grande et Asko va toujours c'est ça mettre le cap c'est très très difficile en phase de retour de pouvoir encore freiner mais oui c'est le football ça a déjà encore des surprises et aujourd'hui Asko c'est une équipe très forte très 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 fort notamment et vous voyez faire deux des faits trois des faits je crois que ce n'est pas de son genre Asko va vraiment mettre le cap et que c'est ça que c'est un champion Kembe Amako quel type d'entraîneur êtes-vous ? Vous aimez jouer en 4-3-3 4-4-2 4-2-3-1 ainsi de suite oui un football défensif ou bien un football de possession bon disons que moi ce qui préférence c'est le 4-4-2 mais dans le 4-4-2 ça dépend de comment l'adversaire qui j'ai en face pour pouvoir le modeler c'est de le modeler dans une animation de 4-1-3-2 et parfois je suis dans le même schéma aussi avec le 4-1 4-1 et donc tout dépend de l'adversaire qui j'ai en face mais dans l'ensemble aujourd'hui j'ai une philosophie où tout le monde attaque et tout le monde est fort dans le même schéma de travail très bien quel est l'entraîneur à qui voulez-vous ressembler sur le plan continental ou sur le plan mondial oui n'importe où d'abord sur le plan local sur le plan local et moi j'ai des doigts des grands frères des années qui m'insulent beaucoup à l'instant de Wadja le capitaine Wadja Lantam Dametokodo Messa voilà c'est des années qui m'insulent beaucoup dans leur travail dans leur volonté vraiment de bien réussir bon sur le plan sur le plan africain aujourd'hui le Sénégalais m'insulte beaucoup le Sénégalais à l'université m'insulte beaucoup et là sur le plan mondial j'ai beaucoup d'idoles à l'instant de Zidane de Morino voilà donc j'ai plein plein de mentors que j'admire beaucoup très bien alors Kembe Yamako que voulez-vous dire avant de nous laisser moi je voudrais d'abord remercier le sport FM qui se bat au jour le jour pour le sport togolais surtout pour les acteurs de football dire aussi un merci à tout le plus sportif qui nous suit de près qui nous encourage dire aussi un merci à tout le public surtout le plus que nous accompagne et pour terminer mes félicitations aux dirigeants de Kakadal qui nous cesse de se battre au jour le jour pour la survie du club que Dieu veut sur nous merci à vous tous aussi pour le travail que vous faites sur le foot de l'autobulaire très bien merci de nous avoir appelé dans cette émission beaucoup de courage à vous et puis à très bientôt merci beaucoup bonjour voilà la saison dernière je pense que dire qu'on veut renforcer ça serait de trop parce qu'on a déjà le satire pour la suite du championnat mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher deux ou trois joueurs pour renforcer l'équipe et on ne va pas prendre pour prendre parce que s'il faut prendre quelqu'un ça serait quelqu'un qui peut apporter plus que celui qui était là donc je pense qu'avec la dirigeant on essaie de voir dans quel secteur on peut renforcer oui comment entrevoyez-vous cette phase retour ça va bagarrer ça va lutter oui comment l'imaginez-vous avec quatre qui descendent je pense que ça va ça va vraiment bagarrer parce que même même Asco n'est pas encore champion moi je le dis parce que pour vous ce n'est pas encore fait ça va se dessiner jusqu'à la fin de la saison très bien quel est le message que vous voulez laisser par rapport à la manche au retour je pense qu'aujourd'hui le football togolais en est en progression il y a des entraîneurs qui donnent le meilleur d'eux il va falloir seulement que les dirigeants de notre football aient confiance encore plus de confiance à leurs entraîneurs locaux et bon à partir de là eux aussi seront tranquilles dans la tête et reverser ce qu'ils ont appris aux joueurs très bien vous restez avec nous Wajalantam par exemple Kekbalo Kodjo qui dit oui on ne fait rien la fédération ne fait rien la direction technique ne fait rien pour aider les entraîneurs c'est ce qu'il a dit on va analyser on va analyser tout ça Maman Ouyao bonjour bon arrivée vous êtes le secrétaire général de l'association des joueurs de football du Togo bonjour bonjour Nouniama bonjour à tout le plateau bonjour au public sportif et bonjour à tous les auditeurs de Sport FM tout va bien ça va ça va et l'association ça va des difficultés à avancer vraiment cette saison nous avons des difficultés liées surtout aux finances c'est pour cela que vous ne nous avez pas encore vu sur notre activité phare qu'on fait avec vous donc on se bat on se bat pour se relever c'est parti pour cette saison il ne faut plus penser à ça non pour le moment il y a la phase retour mais vu la situation actuelle on ne promet rien pour cette saison voilà alors en tant qu'association des joueurs de foot du Togo la première partie du championnat est évacuée maintenant on pense à la phase retour et par rapport à cette phase allée que dites-vous pour la phase allée je pense que globalement on a vu un nivellement de valeur une redistribution des cartes vous avez d'ailleurs sur le plateau ici le coach de Bolesou son club a damé le pion à plusieurs autres plusieurs autres clubs qu'on croyait qui pouvaient être dans le top 5 mais Bolesou aujourd'hui s'est bien placé il y a aussi Gomido qui se bat cette saison dans la phase allée vous allez remarquer que les deux clubs qui étaient par la saison passée en première place déjà après 10 journées aujourd'hui il n'y a que Asco mais qui ne s'est pas décalé au niveau du classement au niveau des points tellement comme il le faisait avant donc je pense que le rapprochement de niveau a eu lieu au niveau des clubs vu les statistiques de la phase allée alors la GFT aujourd'hui est satisfaite parce que là est-ce que les joueurs viennent adhérer est-ce que les joueurs comprennent maintenant votre existence et se disent que oui il y a une association qui pourrait nous aider ils viennent vers vous je pense que cette saison il n'y a pas eu des approches je pense que peut-être ils n'ont pas eu de problème vous voyez par les saisons passées on a eu à régler beaucoup beaucoup de problèmes cette saison je pense que il n'y a pas eu trop de litiges c'est pourquoi insinuant comme ça ils ne se sont pas trop approchés de la GFT par rapport aux problèmes liés à leur contrat et autres donc je pense que à ce niveau il y a eu un peu de respect par rapport à l'exercice de leur fonction dans les clubs très bien voilà ce dont on peut peut parler oui Mohamed voulait dire quelque chose non très bien alors on va évoluer maintenant avec la direction technique il y a un appel à candidature qui est lancé depuis le 1er mars alors c'est un poste hautement hautement important dans le développement et l'épanouissement d'un football dans un pays la remarque ou bien selon beaucoup d'observateurs les deux derniers n'ont pas fait grand chose que ce soit l'ancien préfet ou l'ancien coach c'est 8 ans de perdu disent beaucoup de personnes oui la direction technique on en parle encore qui pour faire l'affaire vous imaginez dans votre tête quelqu'un ou voilà vous voulez juste dire un directeur technique c'est celui-là il doit avoir tel ou tel profil il doit faire ci il doit faire ça pour faire finalement évoluer le football togolais oui quand on parle de directeur technique d'abord ce n'est pas une personne donnée c'est toute une structure maintenant la structure doit avoir à sa tête quelqu'un et c'est celui-là qui est le directeur technique moi j'ai essayé de chercher un peu je me suis appuyé sur la fédération de tout football vous verrez dans l'organigramme qui a pour sommé le directeur technique national mais des gringos là jusqu'au bas de l'échelle j'ai essayé de comptabiliser ça fait 81 membres qui sont dans la direction technique nationale et avec leur département et avec les objectifs et avec les cahiers de charge de tous membres et j'ai également scruté un peu du côté de la fédération sénégalaise de football c'est pratiquement la même chose seulement que là le nombre est un peu réduit avec des cahiers de charge bien définis pour chaque membre et des résultats à apporter maintenant au finish par le sommet qui est le directeur technique national maintenant qui doit être le directeur technique national ça dépend du profil que le patron même quand je parle du patron je parle de la fédération maire veut donner à cette personne la philosophie que nous avons à développer c'est à dire c'est un projet qui doit être à court terme à moyen terme et à long terme à court terme qu'est-ce que nous voulons à moyen terme qu'est-ce que nous voulons à long terme qu'est-ce que nous voulons tout cela doit être défini maintenant personnellement spécifiquement il doit être quelqu'un très fort en administration très fort en administration parce que quand on parle du directeur technique ce n'est pas être seulement un ancien entraîneur ou bien être un ancien directeur un ancien joueur non il faut avoir d'abord l'administration savoir manager parce que j'ai donné tout à l'exemple de la Tunisie il faut pouvoir manager toutes ces 80 personnes que vous avez derrière vous maintenant il faut également être un technicien au-delà de l'administration il faut être un technicien et savoir juger les techniques à mettre en place c'est là où on parle de plan de jeu élaboration d'un plan de jeu les techniciens sont là pour nous pour confirmer comment élaborer un plan de jeu comment manager maintenant les différentes sélections tout cela ça rentre dans le rôle du directeur technique national ce n'est pas aujourd'hui où on retrouve peut-être 5 personnes seulement à la directeur technique national quand vous allez un peu vers Ndjenis-Babe vous avez Ndjenis vous avez Agorotia Godomou vous avez Koubadia Wakil vous avez peut-être Kekbalo Kodjovi vous avez l'oncle de Wadia à Tujoel pratiquement c'est ça quand nous faisons ces comparaisons là on se dit quel a été le rôle défini par la fédération à la direction technique nationale là on voit le manquement même chose quand Elisha était là donc tout cela ça doit venir du plan du projet de l'ambition de la fédération assignée à cette personne très bien Wadia Lantam à vos yeux qui doit être un directeur technique national et une direction technique nationale comment doit-on l'organiser à vos yeux il vient de Roderick il vient de dire ça la direction technique c'est pas c'est pas un bureau c'est pas deux bureaux c'est tout un engramme où les départements sont dirigés par des spécialistes et qui doivent rendre compte chaque temps mais maintenant bon on ne peut pas comparer quoi chez nous c'est 3-4 personnes qui sont là des fois même tu vas à la direction au bloc si même à 10h il n'y a pas de monde à la direction technique vous voyez donc aujourd'hui on n'a pas c'est pas on le dit chaque fois il n'y a pas un diplôme un diplôme de directeur technique non pour être un directeur technique il y a beaucoup de choses que l'on doit maîtriser déjà l'administration comment administrer le management tout ça et être technique être un bon technicien donc c'est aujourd'hui au Togo qui peut le faire on essaie toujours de vous avez quelqu'un en tête par exemple qui peut diriger on va dire cette direction là parce qu'on a l'impression qu'on se cherche toujours ouais ben écoutez c'est pour ça on a lancé un avis de un appel la candidature donc celui qui se sent vraiment apte à le faire il va mettre sa compétence en jeu oui Prospère je crois Ico a peint vraiment le tableau le tableau on ne peut pas on ne peut plus en rajouter plus et pour ajouter à cela c'est quelqu'un qui doit savoir rédiger qu'on rappelle les projets oui les projets les philosophies voilà ils connaissent même l'anthropologie du football togolais du football togolais savoir comment est-ce qu'on peut pouvoir initier cette philosophie là il doit avoir le clin d'oeil il doit être inventif inventé c'est à dire que vous voyez il doit créer créer quand vous prenez on dit souvent ce qu'on nous rapporte souvent nous on n'en a jamais été voir mais l'ancien entre le Barça qui est à City aujourd'hui qu'on l'appelle Guardiola Guardiola on dit il rentre dans sa chambre il crée c'est à dire qu'il faut créer le directeur technique c'est ça il doit créer il doit être là et avoir toute une philosophie il doit connaître le plan c'est à dire qu'on rappelle l'anthropologie du tout le pays et il doit utiliser la géographie il doit avoir la stratégie de pouvoir discuter et avoir le verbe facile ça aussi la personne doit avoir le verbe facile comprendre les termes le langage technique du football et ça je l'ai vu avec Yo Martial parce que quand moi j'ai lu un tout petit peu le parcours de ce monsieur en Côte d'Ivoire j'ai dit en Afrique on a un directeur technique qui peut servir donc de de modèle pour les autres il faut aller moi j'envoie tout cela regarder lire il faut aller à l'école de Yo Martial vous pouvez vous dire oui c'est à dire que c'est quelqu'un quand il parle il prend la parole il a toute une organisation derrière lui et maintenant à partir de là interpeller la fédération pour qu'il mette en place un plan d'action pour ça c'est à dire que quand on a fait appel à la candidature il ne faut pas qu'on s'intéresse à quelqu'un il faut s'intéresser au métier c'est ça pour pouvoir choisir qui va sélectionner qui va sélectionner est-ce que au niveau de la fédération on a vraiment les personnes indiquées je ne dis pas compétent mais indiquées pour pouvoir déceler cette philosophie ça aussi c'est 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 un des paramètres sur lesquels il faut se baser pour choisir l'analyse du dossier il faut comprendre savoir comment qu'est-ce qu'on veut maintenant à part cela aller vers l'état pour lui dire de financer de mettre l'argent dedans parce que ces administrateurs là qui seront décentralisés dans cette décentralisation là des directeurs techniques régionaux voilà régionaux là il faut les payer mettre les prendre en charge et maintenant mettre en place les infrastructures qu'il faut également donc le directeur technique national c'est ça il doit coiffer toute une administration et qu'on l'a dit c'est ça il doit savoir ce qu'il doit faire il ne va pas se lever sur un coup de tête pour dire que ah qu'est-ce que font les Sénégalais que font les Ivoiriens pour dire non lui aussi il a sa technique et c'est ça quand vous voyez à peu près nous l'avons dit quand vous prenez les Espagnols la direction technique espagnole a imprimé un rythme de jeu les Espagnols sont courts alors on va faire quoi il faut poser le ballon à terre circuler le Diogo Bonito brésilien à l'époque le Brésil c'est ça la même chose ils sont techniques les Brésiliens sont techniques à l'époque quand on parle de Didi de Vava de Pelé autres là c'est des joueurs quand ils ont le ballon et ils ont le flair ils savent donc la direction technique a conçu le plan de jeu brésilien sur la texte pourquoi quand le Brésil arrive tout le monde a peur parce qu'on ne sait pas ce que ces gens vont faire ils vont s'écrir ils vont mettre l'adversaire quand vous prenez les Allemands ils savent qu'ils sont de grande taille ils font quoi le kick en roche ils envoient c'est pourquoi on n'a pas le football direct vous placez sur la tête de Rudy Voller ou de Chris Mann il met la tête il fout droit le gardien c'est ça et ils vont droit au but les Français également ont conçu leur statique de jeu et vous allez voir que quand la France joue c'est des joueurs de moyenne taille moyenne taille plutôt qui sont là à chaque fois qui font pression sur les Argentais les mêmes choses le Cameroun en Afrique vous avez vu le Cameroun joue un football comme un musclé quand ils arrivent les Benjamin Massing à l'époque vous voyez des gens trappus vous vous rappelez de cette anecdote de Rigobertson sur non sur pas Kader qu'il a vu en 2000 c'est Kader qui nous a raconté quand il a vu Rigobertson impressionnant Rigobertson dit mais petit il semble que toi tu sais bien courir en 90 tu as fait courir les Ghanais aujourd'hui il a tapé sur ses jambes Kader même il a dit qu'il a eu peur c'est à dire c'est la rigueur vous voyez donc il faut quelque chose comme ça voilà il faut quelque chose comme ça pour pouvoir diriger la direction technique et non c'est à l'argent parce que souvent il y a la question d'argent qui vient de FIFA ou surtout qu'on doit le diviner de la convention de partager non c'est pas ça oui Mohamed qui doit être le directeur technique franchement j'ai été impressionné aujourd'hui par Ico et puis Prosper sur ce point la fois passée j'ai dit ça avec certains camarades par rapport à ce poste et je l'ai dit mais vous savez nous avons des gens qui peuvent nous amener à trouver un directeur technique national digne de ce nom il y a les journalistes et les anciens joueurs professionnels ceux qui ont fait au moins l'Europe on les a connus tels que les Wadja les Olufade les CHI on en a ceux qui sont en Europe les Assigno si au moins certains d'entre eux se retrouvent à faire un travail que Ico vient de dire tout à l'heure déjà il a fait des recherches en parlant avec des exemples palpables au moins quelques personnes se retrouvent ils définissent les critères ils savent que ce poste là c'est comme ça ce poste là c'est fonctionné et non pas comme Prosper vient de le dire passer à une personne que c'est celui qui doit nommer et il faut faire tourner la tête des gens en disant qu'on a la sape et la canature alors qu'on sait c'est celui qu'on veut être déposé là-bas c'est dommage donc je pense que si vraiment nous savons ce que nous cherchons dans ce pays si vraiment nous faisons du football et que nous avons une idée vraiment d'évolution et de la formation je pense qu'il faut se pencher à cela maintenant est-ce que nos dirigeants qui sont à la tête ont cette philosophie est-ce que ces gens-là ont cette mentalité c'est ça la question sinon moi là où moi je suis actuellement si vraiment le Togo veut évoluer le Togo veut avoir un jour la joie que la Côte d'Ivoire vient de donner aux Ivoiriens comme les autres le font comme les Sénégalais en ont fait je pense qu'il faut maintenant essayer de voir clair voir au moins de la même du Togo pour se poser ça je suis d'accord pour ça il faut moins voir pour le moment nous n'allons pas nous caper comme la fois passée avec les critères bidon qui après tout n'ont rien donné je pense qu'il faut essayer de cacher les yeux même si en Afrique ailleurs il y a des pays dérenommés tels que la Côte d'Ivoire il y a d'autres pays même à l'arrière des Ivoiriens même à l'arrière oui si le faut pour venir diriger le foot togonais c'est le poste clé on n'est pas pas d'entraîneur on n'est pas pas de sélectionner je ne dis pas qu'on n'est pas trouvé au Togo mais je dis il faut ouvrir les yeux voir ce que ça donne parce qu'ici nous savons ce qu'on fait comme vous avez dit on a déjà quelqu'un qu'on veut déposer alors il faut d'abord tourner en rond aujourd'hui quand j'ai vu une vidéo qui a secré par rapport à Kigbalo qui m'a fait rire il fait partie de la direction technique nationale il a proposé quoi là-bas il a fait quoi là-bas donc ce n'est pas maintenant leur mandat est fini ils savent qu'ils ne seront pas là-bas qu'il faut sortir pour crier non la seule hypocrisie c'est l'hypocrisie qui tue le football togolais c'est ça aujourd'hui le travail qui convient c'est le travail des journalistes ça c'est vrai c'est ce que les journalistes doivent faire et non pas attendre lors des réunions les présidents sortent courir derrière reprendre l'argent président ceci après tout les venter ou bien voir un entraîneur qui fait mal mais en train de dormir ceci ou bien faire ceci de donner après tout le publier non ça détit le football togolais on doit cesser ces pratiques pour voir pour voir évoluer le football togolais mais tant que ces pratiques existeront les dirigeants qui vont amener des petits qui forment pour pouvoir les venter et lorsqu'on les critique les autres aussi vont sortir des choses pour contester ça ne peut pas marcher nous tous avons un objectif commun une vision pour le football togolais c'est d'évoluer évoluer oui Mamayao vous qui peut être le prochain directeur technique national je n'aurai pardon je n'aurai pas de nom à donner tout de suite oui oui puisque ça sera prétentieux de ma part mais je pense mais vous connaissez des gens ici qui peuvent le faire bon il y a des gens qui peuvent le faire mais je ne serai pas très prétentieux ne donnez pas de nom mais vous pouvez donner un off un off moi je veux parler seulement du profil il faudra mettre sur la table un profil dans lequel si on voit quelqu'un qui rentre vraiment qui respecte les critères qu'on puisse le prendre mais n'oublions pas que ramener ou bien être bardé de diplôme n'est pas forcément au niveau de l'expérience au niveau quand on va à l'acte on peut ne pas faire du bien au pays c'est ça qui échoue souvent quand on lance les appels à candidature des fois les gens viennent barder de diplôme mais au niveau de l'oeuvre même on ne voit rien un directeur technique c'est celui qui peut mettre en place une stratégie ou bien un plan stratégique sur 4-5 ans et voir plus donner une identité au football national dans un an on a raté beaucoup de choses maintenant je viens je mets ma compétence en jeu dans un an on veut avoir des joueurs moulés comme ça et on commence par la base on insuffle ça jusqu'à la base monsieur Prosper disait tout de suite en Espagne quand vous rentrez presque dans toutes les équipes d'autres ajoutent un jeu italien un jeu dur mais vous sentez une substance claire au niveau de toutes les équipes ça compose la balle même de la défense en sortant ils ne dégagent jamais ils peuvent prendre un début le gardien donne même dans la surface et on ressort avec la balle c'est comme ça les latéraux vous sentez que les latéraux espagnols même s'ils trouvent des gens géants au niveau des latéraux il faut remarquer depuis des années ils sont un peu courts mais très vifs quand vous n'avez pas ce profil aussi vous ne pouvez pas faire le latéral au niveau de l'équipe nationale espagnole c'est comme ça donc au niveau du Togo quelle est la morphologie générale du Togolais nous avons des gens par le passé qui ont été un peu géants généralement le Togolais il est moyen il est moyen les Wadja bon ils dépassent la moyenne mais vous allez voir la plupart ils sont moyens qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme jeu comme animation de jeu comme tactique pour pouvoir gagner par rapport à cette morphologie là toutes les équipes qui sont là la direction technique nationale je peux dire que c'est la carte mémoire qui règle les données qu'on rentre dans le portable c'est elle qui fabrique le football du pays donc si la personne n'est pas administrateur il vient il ne propose pas il n'est pas créatif il n'est pas observateur pour changer la donne ça va être difficile la fédération ne sera là qu'au niveau organisationnel donc il faut donner les moyens humains les moyens humains Ico l'a dit les moyens techniques surtout les moyens financiers les moyens financiers après pour accompagner tout un ensemble qui sera moulé dans une structure qu'on appelle direction technique nationale c'est toute une structure une administration ce n'est pas une ou deux personnes même dix personnes je ne pense pas Ico parlait de 81 lorsque vous suivez tout l'organigramme voilà c'est beaucoup de personnes parce que si vous lancez maintenant une détection générale pour garder et vous voyez que c'est dans trois mois six mois vous voulez participer vous lancez une détection générale dans tout le pays vous ne pouvez pas être à tous les lieux à tout moment ceux qu'on va nommer sur vous aussi ils doivent être compétents tu dois être sûr de que à ta part même celui qui est là-bas il est compétent d'avoir ce que tu veux il a la confiance du directeur technique ce que tu as en tête il doit l'avoir il doit l'avoir donc c'est les compétences il faut placer là-bas c'est ce que moi je veux ajouter sinon lancer un appel à candidature il ne faut pas aller à là-bas vite dire que c'est celui-là j'ai prédéfini pour être là-bas il faut regarder le profil et les critères dont on a cité ici on sortira un directeur technique national qui pourra nous faire l'affaire n'excluons pas qu'un étranger peut venir faire une première fois aussi la direction technique nationale pour qu'on puisse apprendre de l'écomore ou bien le Madagascar c'est l'écomore on fait cet exemple on nous a donné cet exemple très bien d'ici la semaine prochaine certainement on va peut-être dévoiler les candidats à ce poste-là oui très rapidement c'est pour renchérer tout ce que nous avons dit ici je vais donner peut-être l'exemple de la France récemment qu'est-ce que l'identité technique a dit il s'est solffé sur les résultats de l'équipe nationale l'euro dernier la France s'est fait éliminer sur les séances de tirs au but le mondial la France s'est fait éliminer sur les séances de tirs au but la dernière fois il a sorti un document pour mettre l'accent sur les tirs au but au niveau des différentes catégories et même dans les centres ça fait polémique c'est vrai que déjà on n'était pas forcément d'accord avec lui mais c'était des inventions comme ça que nous voulons pour améliorer la prestation de la France dans les tirs au but dans les tirs au but c'est ça donc c'est pour dire qu'il faut comme on l'a dit quelqu'un qui a une ouverture d'idées qui réfléchit qui réfléchit qui est smart qui est smart les anglais disent speed il faut être rapide penser rapidement loin très bien c'est pourquoi c'est ça c'est ça voilà c'est un exemple que j'ai voulu donner et puis le directeur technique national doit être en observation sur le plan de jeu de l'entraîneur national il doit pouvoir savoir ce qu'il a collaboré il ne va pas lui donner c'est pas lui qui va lui apprendre toutes les catégories voilà à travailler mais il doit observer et savoir même proposer il doit avoir une certaine complicité entre eux mais selon moi mes dire mes enquêtes c'est comme si le directeur technique national est tout à fait un déphasage par rapport à ce que fait l'entraîneur et vous allez de l'équipe nationale ah vous voyez à peu près j'ai l'impression que l'entraîneur national ne doit pas être au-dessus c'est-à-dire qu'on veut ignorer le directeur technique national parce que c'est lui quelqu'un vient de le dire la carte mémoire donc quand l'entraîneur vient il doit collaborer avec lui savoir et le directeur doit savoir il ne doit pas être en minorité par rapport à l'entraîneur ne serait-ce que par là le pays va avoir une certaine qu'on appelle audience une certaine audience plutôt auprès de l'entraîneur mais là ici on a l'impression que c'est pas le cas le cas l'entraîneur national c'est pas comme par le droit domine un peu le directeur technique c'est l'éminence grise du football il y a une nuance ce problème apparemment ça vient de la CAF parce que ils se disent entre les directeurs techniques nationaux du pays et puis comme c'est des étrangers qui arrivent ça ne colle pas et puis ils se rendent dedans donc par rapport à ça le directeur technique national le catégorisme sauf les seniors mais ils peuvent collaborer c'est pas exclui voilà on va marquer la pause le temps pour nous de parler de la prochaine journée FIFA où le Togo joue deux matchs un contre le mena du Niger et puis l'autre contre les chevaliers de la Méditerranée de la Libye et merci de faire confiance à la référence sportive on va parler épervier Fagnon maintenant qui ont un stage une sorte de stage là-bas à Casablanca au Maroc pour le compte de la journée FIFA avec deux matchs à venir contre le mena du Niger et puis les chevaliers de la Méditerranée de la Libye et la dernière fois Paolo Duarte a rencontré la presse pour parler des joueurs retenus pour ce stage là nous allons voir cette liste avec Grégoire Atignon Il s'agit de deux gardiens de but Mazama Esok Agbataouli de l'SK et Steven Folli de Hambourg en Allemagne Du côté de la défense on retrouve Zonor Ayaï de Gomide de Palimé Benjamin Rouleté de l'SK de Cara Jen Dakounam de Getafe Kevin Beaumont de Rodez en France Khaled Nare de Al-Khalij d'Arabie Saoudite Loïc Bessilé de Dunkerque en France et puis Sadik Fofana de Fortuna Cittade au Pays-Bas en milieu de terrain on retrouve Jacques Alessis Romao de Athens Kalitea en Grèce Dikeny Salifou de Juventus NG en Italie Karim Dermann de Lomel SK en Belgique Marouf Tchakey de Ihefou Sporting Club en Tanzanie puis Roger Aholou de l'Espérance Sportive de Tunis en Tunisie enfin en attaque on retrouve Abouf Abdu à l'instant et il va s'expliquer Paolo qui parle de ses choix pour ces deux conflottations matchs amicaux qui normalement face à chaque objectif de chaque relation et chaque entraîneur sont des matchs qui nous permettent de travailler l'équipe pour l'avenir travailler l'équipe pour arriver au match officiel avec la maxime de force moi-même je profite de faire certains changements pour donner le temps de jeu à joueurs qui n'ont pas la visibilité qu'ils méritent ou parfois ils n'ont pas cette possibilité de montrer donc c'est encore deux opportunités pour essayer et pour montrer que sur le bain il y a aussi des capacités de joueurs capables de renforcer parce que pour moi on n'a pas de remplaçants il y a des joueurs qui sont capables de donner réponse sur le 25 au nom et cet match nous donne cette possibilité d'essayer d'autres joueurs c'est des matchs qui nous donnent la possibilité d'essayer d'autres joueurs Ico Rodrigue sur cette journée FIFA Niger Libye deux pays il faut le rappeler qui n'étaient pas à la dernière cadre oui moi j'ai dit l'autre fois il faut s'essayer du plus petit en progressant c'est des journées qui viennent qui nous permettent de mettre notre équipe en place et moi j'ai dit depuis 6 ou 7 ans que le Togo a commencé à participer maintenant à chaque journée FIFA et c'est une bonne chose mais malheureusement depuis 7-6 ans depuis 6-7 ans on n'a pas une équipe en place et quand je vois un peu la liste aujourd'hui je me dis allons-nous encore une fois essayer pour une journée FIFA ma première remarque je suis je suis tombé sur ma tête quand je vois qu'on convoque seulement deux gardiens deux buts pour deux matchs on convoque deux gardiens deux buts alors que nous savons on l'a dit même pour le dernier regroupement on a convoqué trois gardiens deux buts qui n'avaient pas même cinq sélections ça veut dire qu'au Togo depuis rien n'est fait sur le plan gardien deux buts depuis le départ d'Agassa depuis le départ d'Agassa rien n'est fait c'est difficile je ne sais pas comment et le staff et Duarte et les entraîneurs des gardiens ont fait pour ne rien avoir vous souhaitiez peut-être qu'on ramène Barcola il y a Barcola il y a même les gardiens locaux on pouvait les essayer ces genres de matchs permettent d'abord de donner confiance à certains joueurs je passe sur le contrôle de l'entraîneur Ouadja de pouvoir faire venir certains pour venir apprendre le haut niveau il y a des gardiens comme les Aïkba Aïkba au Maroc je ne sais pas s'ils ont pensé à lui le stade se fera au Maroc il y a d'autres également qui sont ailleurs il faut toujours donner la chance à tout le monde malheureusement on va avec deux gardiens ça veut dire qu'au Togo on n'a que deux gardiens sur 16 équipes en première division 16 également en deuxième division sur 32 équipes on n'a rien trouvé bon avant d'arriver aux autres compartiments je crois que le travail ne se prépare en profondeur excusez-moi aujourd'hui moi je dis tous ceux qui travaillent avec Duarte tous ceux qui sont autour de Duarte ils doivent lui dire la vérité demain ou après demain Duarte va partir mais le vote Togolais restera toujours à nous les Togolais il voudrait penser à ça comment on peut concevoir qu'on conçoit une liste comme ça nous allons en stage et si un gardien se blessait vous convoquez deux gardiens si un gardien se blessait nous avons deux matchs à la veille un jour on peut se blesser et maintenant il va rester un seul gardien et le jour du match le premier match l'autre se blesse aussi c'est possible maintenant voilà vous n'êtes pas convaincu je ne suis pas convaincu Wadi Alantam une journée FIFA ça sert à quoi ? c'est une journée FIFA je pense que ça sert à avoir d'autres joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir en équipe nationale qui émergent de l'autre côté ou sur le plan local et en plus c'est de créer un groupe qui sera lancé dans les prochaines compétitions et aujourd'hui comme on n'a pas eu la chance de faire cette journée FIFA et de vivre ça aujourd'hui ils ont la chance d'avoir à chaque journée FIFA de jouer de jouer de jouer des matchs et aujourd'hui le conseil amer il faut le reconnaître c'est amer parce qu'avec tous ces journées FIFA on n'arrive pas à avoir une équipe je dirais on n'a pas encore une équipe type une équipe type on n'a pas encore notre équipe type et à chaque fois on change on recommence on recommence il va falloir un moment que ça cesse parce qu'on ne va pas à chaque fois reconstruire l'équipe aujourd'hui moi j'étais un peu sur sur mes nerfs parce que convoquer deux gardiens pour deux matchs internationaux c'est prendre des risques je ne critique pas son choix c'est son choix c'est lui qui l'assume c'est sa responsabilité mais convoquer deux gardiens pour ces deux matchs c'est un peu prendre vraiment des risques Maman Ouyao oui il ne faut toujours pas reconstruire il faut finir de reconstruire un jour alors que l'équipe nationale du Togo Duarte il est là depuis bientôt trois ans mais on n'est que dans la reconstruction on ne finit jamais de reconstruire oui lorsque vous regardez cette liste là qu'est-ce que ça vous dit bon la première remarque c'est que il y a eu l'entrée de beaucoup de binationaux on a fait appel à certains binationaux deuxième chose il y a eu plusieurs matchs FIFA sur la journée FIFA qu'on a disputé mais je pense qu'avec tous ces matchs ça devait nous permettre plutôt d'asseoir un noyau de l'équipe sur lequel on doit compter pour affronter les échéances on parle de reconstruction mais je pense que ça prend trop de temps il faudra qu'on aille vite je ne veux pas dire que c'est on doit courir on devait avoir déjà eu un noyau un noyau de l'équipe c'est-à-dire les 11 rentrants type avant quand on parle de l'équipe nationale togolaise tu sens que bon avant Agassah il y avait Nibombé et sa génération après les Wadja sont rentrés il y avait les Salou Tadjou Salou Bachirou quand on allait regarder au terrain déjà quand tu vois Tudien Korsi Fiaou tout ça là tu sens que l'équipe est en place et il y avait les Tchagnan Wabibu les Dima rentraient ils venaient on sentait qu'ils peuvent prendre la place à tout moment mais cette fois-ci on ne sait pas même des fois on fait l'équipe tu ne sens pas et quand on commence par perdre vers la dernière journée on peut faire une victoire sporadique on fait un barreau d'honneur on applaudit et après on retombe dans nos travers il faudra qu'on aille à l'essentiel qu'on reconstruise vraiment l'équipe et qu'on cesse excusez-moi le terme de parler de reconstruction jusqu'à 5 ans 6 ans on ne peut pas reconstruire éternellement éternellement quand on reconstruit ça doit aller au toit à un jour donné si on n'atteint jamais le toit on est toujours à la base à la fondation à la fondation oui Mohamed Touré oui je pense que les uns et les autres ont déjà dit des choses très importantes et Iko a dit quelque chose impressionnant que le travail ne se fait pas en profondeur effectivement quand tu vois la liste tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire est-ce qu'il faut critiquer qu'il faut contester on critique ce qu'on dit c'est déjà vrai mais le point un peu choquant c'est deux gardiens l'Allemagne a convoqué quatre gardiens et dans le temps à l'équipe nationale d'Allemagne les gardiens titulaire étaient blessés il y avait Tercegen qui n'était pas là il y avait Neuer qui n'était pas là mais il y avait des bons gardiens bon maintenant on convoque deux gardiens pour une équipe nationale pour une journée à FIFA mais c'est dommage et puis je me demande ce qui m'incrimine moi personnellement c'est-à-dire qu'il faut qu'on le dise clairement est-ce qu'il y a un contrat pour les gardiens là c'est qu'avec la sélection nationale pour l'interrogation ça il faut qu'on se le demande parce que c'est c'est pour la première fois c'est au Togo moi j'ai vu on convoque deux gardiens d'un même club mais ces gardiens là sont toujours là ils sont toujours là en championnat on les laisse vous voyez donc s'il y a un contrat pour ça pour les gardiens locaux franchement il faut qu'on le dise parce que moi je ne comprends pas pourquoi chaque temps qu'on convoque un gardien local c'est à ses cas je n'ai rien contre la séquette mais il faut que ça soit clair et puis par exemple maman lui a parlé aussi des binationaux qu'on a fait entrer personne n'est contre les binationaux mais quel genre de binationaux il faut nous amener aujourd'hui nous avons la chance on attend au moins les binationaux togolais jouer on a les anciens internationaux qui ont leurs enfants il y a Daré on attend le nom de son enfant il y a Assignon il y a Sina il y a Barkola quel travail on doit faire envers ces gens là aujourd'hui pour avoir la chance de jouer à l'équipe nationale de France c'est difficile mais il faut chercher à côtoyer ces gens les parents sont là ils ont servi le togolais ils ont servi le football togolais mais il faut d'abord avoir comment les tchâcher pour qu'au moins on puisse tirer leurs enfants vers l'équipe nationale au lieu d'aller nous chercher des gens qu'on ne connait pas on ne sait pas où ils jouent quelle chance de performance ils ont non franchement il faut qu'on arrête cela ça ne nous amène nulle part chaque temps reconstruit reconstruit et comment reconstruit on ne sait pas Thomas je vois que Doireté et ses acolytes plus ses magnans ont une vision moi cela ne peut pas passer la fin passée il y a le même un joueur qui a intégré l'équipe qui a choisi la Côte d'Ivoire c'est parce qu'il est performant c'est un joueur à Rennes donc chaque temps pour les autres pays quand on amène les binationaux c'est des gens qui sont forts mais nous maintenant on va on fouille on fou on ne sait pas où est-ce qu'on le trouve on nous amène franchement ça fait mal il y a trois nouveaux venus dans cette liste on parle de Kevin Beaumont de Rhodes en France c'est un défenseur on parle aussi d'un milieu défensif Dikeni Rachid Salifou il a 20 ans et puis de l'attaquant Ouro Tagba Mansour qui évolue du côté de Munich 1860 il a 20 ans aussi ils sont grands ils ont un physique imposant ils sont par exemple Ouro Tagba Mansour est à 1 mètre 90 Dikeni Rachid il est on va dire à 1 mètre 91 et Kevin Beaumont le défenseur de Rhodes en France qui est également à 1 mètre 96 les trois ils sont grands est-ce que c'est de ces joueurs qu'on a besoin physique imposant c'est impressionnant comme on appelle je dirais la force la technique la compétence d'un joueur ce n'est pas dans sa taille mais un défenseur a besoin d'être grand oui je ne refuse pas le football n'est pas basé seulement sur la défense c'est des recherches qui sont faites qu'on apprécie c'est bon Mohamed l'a dit tout à l'heure on ne va pas choisir les joueurs parce qu'ils sont de grande taille mais qu'ils soient compétents qu'ils puissent apporter une plus-value à la sélection à la sélection moi je regrette aujourd'hui que des joueurs comme Gakbo ou Barco il faut l'oublier il est déjà oui c'est ce que je dis Barco là il est en France il a joué pour la sélection ah c'est sûr c'est ce que nous voyons c'est des joueurs comme ça peut-être qu'il faut travailler sur le Sénaya sur Assignon voilà c'est des joueurs comme ça qu'on veut qu'on amène non 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 Prospère excuse-moi non non c'est trop allé loin non comment c'est trop c'est trop allé loin pourquoi moi je donne l'exemple de Ouadja il est là on se connait on est presque des frères plus on a fait même d'idoler ensemble quand Galer est arrivé on ne pensait pas aux enfants des internationaux oui mais l'occasion est là il faut pas penser à ça excusez mettons une structure en place pour former les joueurs bien sûr on ne refuse pas mais est-ce que ça empêche de penser aux autres on peut en penser ça doit être au dernier ressort moi je dis ça doit être au dernier ressort cette substitution là laissez les gens là formons nos joueurs ici moi je dis je donne toujours l'exemple du vécu de mon vécu Ouadja on était dans le même quartier personne ne pensait voir Ouadja en équipe nationale A en 96 il est là je parle devant lui déjà en 94-95 ils étaient au junior lui et Tadou il ne tapait même pas la porte de l'équipe A ils étaient en junior mais vu le travail effectué en championnat Guilher les a sélectionnés il était avec Tadou ils sont montés ils ne sont plus descendus il est là si je veux Maï va lui dire ils étaient en junior quand après le premier match contre le Libéria vous n'avez pas fait le voyage quand ils sont revenus Guilher a dit non il faut faire venir les jeunes là ils étaient en junior et quand ils sont rentrés Tadou titulaire Ouadja titulaire personne ils ont délogé les Kekbalo et autres ils les ont délogés je dis c'est au dernier ressort que nous allons penser aux binationaux alors qu'est-ce que cet entrain-là faisait il est là il va vous dire qu'est-ce que Guilher faisait c'est ça c'est ce que il faisait quoi c'est ce que les Duarte ne faisaient pas nous à midi même on était avec les Wadja parce que c'est nos grands-fils on les suivait pour aller voir ce qu'ils font au sein d'entraînement Guilher était rigoureux Guilher faisait une travestie Duarte n'est pas rigoureux moi je n'ai jamais vu ça bon ils sont là peut-être ou peut-être ou bien ils peuvent me dire ce que Duarte fait moi je ne vois pas ce que Duarte fait il ne fait rien moi je ne vois pas je dis je ne vois pas il est nul sinon jusqu'à présent il faut le remplacer sinon jusqu'à présent répondez ce n'est pas moi qui engage Duarte c'est qui c'est les autorités les ressources qui l'engagent donc il est nul je ne peux pas dire de le remplacer il n'est pas nul mais je ne vois pas son travail je n'ai rien vu vous avez dit tout à l'heure qu'il est là il tend vers 3 ans ou bien 3 ans dépassé moi j'ai dit Guilher est arrivé en 94 en 96 nous avons déjà une équipe nous avons déjà une équipe nous c'était un match que nous avons perdu au Gabon qui nous a coûté la qualification pour la Cannes en Afrique du Sud en 96 mais rapidement 2 ans après en 98 on était à Ouaga 2000 on était à la carte 2002 2002 on était là et le soir moment c'est 2006 on était à la coupe du monde je parle devant un témoin vivant c'est Ouadja il est là je dis Guilher convoquait les joueurs le mardi vous êtes au séance d'entraînement le jeudi vous finissez vous retournez il vous dit allez vous entraîner avec votre club vendredi il vous dit il veut vous voir jouer le dimanche ne trichez pas jouer le dimanche et il avait des gens qui vous suivent même si vous allez à l'intérieur il vous suit mais c'est ce que nous voulons les internationaux les binationaux peuvent s'ajouter mais moi je dis toujours en dernier ressort et ces binationaux là quand ils arrivent en même temps c'est pour prendre la place tu te rappelles en 98 quand on devait aller à Ouaga maman il n'était pas au pays mais quand il est arrivé c'est lui qui a fait renvoyer Niavo c'est ça donc quand il vient en même temps il s'impose c'est venu tu rejoins c'est nous je viens c'est un dernier ressort c'est ce que je dis on a l'ossature maintenant aujourd'hui c'est comme si notre équipe même est à l'extérieur tout le monde vient de l'extérieur c'est ce que je dis c'est ça le problème c'est le problème c'est ça le problème c'est vrai c'est ça le problème écoutez je viens de le dire parce que bon oui vous connaissez cette équipe là chaque génération a sa vécu donc aujourd'hui nous on a une génération le statut était pratiquement local même les professionnels qui arrivaient des fois ils se retrouvent à la sur le banc il faut être fort il y avait déjà un travail qui a été bien fait il faut pas en faire une priorité les binationaux ou bien les professionnels c'est ce que je dis aujourd'hui on en fait une priorité il faut avoir des joueurs ici même si on était pas vraiment au top top mais à force de travailler avec l'équipe nationale on se dit ah dans la tête je peux gagner la place de celui qui va venir vous voyez donc je pense que ce qu'Iko est en train de dire c'est en partie une vérité mais bon comme on le dit chaque entraîneur avec sa façon de travailler moi je voudrais dire c'est le ça dit que si si on doit nous amener un joueur de l'extérieur il faut qu'il soit à cette carrure là par exemple Gakbo quand on l'amène aujourd'hui rien personne ne dira rien non il n'est plus avec nous c'est ce que je dis c'est ce que non c'est des joueurs de ce quart de Bacola oui ça dit que c'est des joueurs de ce niveau là que moi je dis si on doit nous ramener quelqu'un il faut qu'il soit à ce standing là et on sait que vraiment on a un joueur capable de faire le travail mais qu'on nous amène des sireurs de bancs quelque part quelqu'un s'y va et dit je peux faire du business ça il faut le dire les gens font du business oui les gens font du business il faut quand même qu'on le dise à côté de l'entraîneur chacun amène quelqu'un on dit bon là parce qu'il y a des dividendes à se partager les gens prennent de l'argent ça il ne faut pas le dire on parle parfois du business autour de l'équipe nationale ce qui fait que l'entraîneur parfois il est obligé pour pouvoir garder aussi comme on appelle sa place et être dans les bonnes grâces de certaines personnes reste toujours à compter à ce genre de pratique où on amène ce joueur on a découvert sur le site un joueur togolais dans des championnats très loin même très très loin où les billets d'avion même coûtent très cher au moment où nous par exemple on n'arrive pas à changer nos vieilles motos on prend de sommes faramineuses pour convoquer un joueur qui vienne vous voulez qu'on prenne cette somme là pour vous acheter une nouvelle moto parce que je travaille pour le Togo depuis longtemps je fais ce travail là oui Franck tu es témoin nous faisons ce travail là depuis longtemps plus de 20 ans qu'est-ce que nous gagnons on m'a même volé deux motos pour le football togolais qui m'en a remboursé mais on prend de l'argent pour convoquer des joueurs qui viennent de très très loin c'est-à-dire à des distances faramineuses où les billets d'avion coûtent très cher et on vient on les met la plupart du temps on les met même sur les bas ils n'ont jamais été bons c'est ça on les laisse on prend un autre on les laisse on les change à coup de trucs là donc je crois que il faut mettre un point final à toutes ces choses là très bien oui je vais ajouter quelque chose je pense que amener les binationaux ce n'est pas mauvais si leur volume de jeu est élevé plus que ce qu'on a sur place là il n'y aura pas à redire mais le risque le risque est que quand on se rabat sur totalement l'extérieur le risque est que sur le plan mental et moral le championnat local et ceux qui jouent le championnat local regressent parce qu'ils se disent dans la tête c'est le risque il faut chaque fois choisir les meilleurs du championnat local même les alliés d'ailleurs paro Duarte a justifié on va dire le fait de ne pas prendre souvent les joueurs locaux il a dit lors de la dernière réunion organisée par l'année foot l'association des entraîneurs et éducateurs de foot du Togo il dit oui l'année dernière le championnat était plus élevé cette fois-ci le niveau a baissé donc c'est compliqué de pouvoir faire confiance c'est ce qu'il a dit quand on le fait on fait mal au football national on fait les entraîneurs qui se cherchent qui se battent pour mettre en place leurs tactiques pouvoir jouer faire jouer les joueurs pour élever leur niveau finalement mentalement et moralement les joueurs deviennent petits ce que je dis vous le comprenez le joueur devient petit dans la tête il se dit dans tous les cas quand on va donner la liste prochaine je ne peux pas y arriver son jeu diminue en même temps et ça va diminuer de façon progressive le championnat va diminuer puisqu'ils se disent quand on va parler de l'équipe nationale c'est l'extérieur seulement et ils vont vouloir quand ils n'ont ils n'ont même pas le niveau chaque fois vous allez voir qu'ils veulent aller vers l'extérieur alors qu'un joueur doit faire sa carrière un temps donné sur le territoire national pour augmenter le niveau avant de voyager très bien moindre chose ils veulent partir moindre chose parce qu'ils se disent que c'est à l'extérieur qu'il doit être même s'ils ne jouent pas pour pouvoir être en équipe nationale très bien oui ce que Duarte a dit je pense qu'il a menti mais pourquoi ça veut dire qu'il ne suit pas le championnat de Gouler mais il dit qu'il suit avec les entraîneurs puisque les entraîneurs eux-mêmes confirment que le niveau a baissé même si le niveau a baissé dans ce niveau on peut faire une sélection et essayer de faire comme Gouler le faisait comme on l'a dit il faut le faire travailler donc c'est pas ça veut dire que lui veut ce qui est déjà cuit non quel apport il va apporter à ses joueurs il a aussi quelque chose à les apporter il a aussi quelque chose qui doit les dire non franchement on ne peut pas permettre cela ça veut dire que lui-même il n'a pas le niveau pour suivre le championnat togolais ça il faut qu'on se le dise très bien et ça éloigne aussi les supporters du stade quand c'est que les binationaux qui doivent venir le centre de patriotisme là aussi descend ça il faut le dire avant voilà ils ont l'heure voilà quand on parle de Ouadja c'est tout Didiole qui se déplace c'est tout Didiole qui se déplace ils se disent que c'est leur enfant voilà et moi je dis depuis le départ de Gouler il n'y a pas eu d'entraîneur qui a fait ça il faudrait s'inspirer de ça vivement heureusement qu'eux y viennent est-ce que tout le monde peut le faire parce qu'il faut être un entraîneur de caractère un entraîneur charismatique parce que Gouler lui à ses séances il peut renvoyer n'importe qui même le président de la fédération n'a pas le droit de venir mais qu'est-ce que nous voulons nous voulons l'excellence mais qui peut faire ça mais il a réussi à le faire moi je dis moi je dis avant Gouler quand on dit le Sénégal vient la Tunisie vient mais on a peur on venait on prenait des paniers il est là pour son premier match même c'était en Tunisie on a fait 1-1 on a fait 1-1 avec la Tunisie là-bas c'était c'était les Wadiahs c'était il n'y avait qu'un seul professionnel je crois que c'était Afo Atioubien Bashirou mais c'était les locaux avec deux ans de travail c'était les locaux ça n'était même pas deux ans plus c'était la première même et qualification on a fait un match nul et on a été éliminé in extremis par la Tunisie même qui était allée à la coupe d'Afrique en 96 et puis les binationaux quand ils n'ont pas l'ADN du football national c'est ça ils ne sont pas partis à Chamba tu veux lancer la touche on tient la balle tu lances dans le vide c'est le mental là tu n'es pas allé à Mango tu veux prendre la balle on te pique derrière c'est une culture j'ai vécu ça ça les manque ça les manque on trouve le passage tu rentres en ferme tu te chicotes là-bas mais tu joues et tu termines le match là quand ils viennent et qu'ils partent dans un pays ils voyagent et on leur met la pression avant match des fois ils se résignent et ils prennent le match ils sont sortis du match donc aujourd'hui que ceux qui sont la fédération que ceux qui ont la charge du football aujourd'hui puissent penser à ça c'est pourquoi moi je dis toujours c'est au bout de la sienne quand c'est la nouvelle nous avons traversé des moments difficiles moi je dis depuis 84 le Togo n'est plus allé à la Cannes et j'ai été surpris quand Guler est arrivé moi je dis toujours quand il est arrivé depuis 72 ses premières interventions il a dit qu'il y a de la potentialité au Togo que c'est au bout du travail c'est ce que Guler a dit et déjà depuis 94 jusqu'à 96 on avait déjà une équipe on faisait monter tout le monde on faisait monter tout le monde les Unesudiens étaient chez les juniors les Alfa, Botoa, Bawi étaient chez les juniors mais lui c'est-à-dire que tout le monde était c'est pourquoi il dit il faut intéresser le championnat local il faut intéresser les joueurs c'est très intéressant c'est très important et quand vous faites ça l'entrée nationale l'entrée nationale Guler était en communication c'est vrai lui il avait des difficultés en français mais il avait communiqué avec les entraîneurs nationaux il cherchait des moyens il discutait s'il a un joueur dans ton club il t'appelle il te dit ce joueur-là il peut me faire ça aide-le dans ce sens il va il te dit toi l'entraîneur j'ai tel joueur avec toi je veux qu'il progresse dans tel sens aide-le dans tel sens et il discute avec l'entraîneur et il donne des directives à l'entraîneur puisque c'est l'entraîneur-là qui utilise le joueur dans son club vous voyez maintenant aujourd'hui on ne voit pas ça je ne sais pas si il y a des gens à la fédération ou bien il y a des gens qui sont proches de Douarté qui essayent de discuter comme ça avec Douarté très bien on va voir tout ça malheureusement Guler Gottlieb Guler n'est plus de ce monde on ne peut plus le réveiller on ne peut pas le ressusciter pour revenir faire ce travail aujourd'hui oui qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui est-ce que c'est les joueurs qui sont paresseux est-ce que c'est les entraîneurs qui sont mauvais c'est quoi le problème exactement sur le plan local oui oui je pense que comme Uya vient de le dire il y a un moment où les joueurs ne veulent plus travailler parce qu'ils se disent de toute façon je ne serai pas convoqué en équipe nationale ah bon oui parce que quand tu le vois quand on convoque on convoque des joueurs quand ils font des comparaisons ils se disent attendez celui-là on le convoque et moi on ne me convoque pas or si si on veut on veut vraiment voir le joueur local franchement il faut il faut avoir une comment comment une concurrence il faut mettre une concurrence au niveau de la sélection est-ce que vous pensez que les joueurs d'aujourd'hui travaillent comme il faut est-ce qu'ils acceptent de souffrir de travailler pour devenir grands pour ça je te dirais non je te dirais non dans ce sens mais comment est-ce qu'on peut être footballeur et refuser de travailler c'est là où j'accuse aussi nos joueurs locaux parce que à part le travail de l'entraîneur sur le terrain ça ne suffit pas il faut toi même je leur dis parfois essayez d'aller sur le net cherchez vous-même ta position qu'est-ce que je dois faire sur un terrain quelle est ma position sur le terrain qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma technique il y a tout ça là essayez d'aller c'est pas seulement le fait de faire le 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 est-ce qu'ils vous posent des questions puisqu'ils savent que vous avez été un joueur je sais ils ne posent pas des questions mais moi je les mets la puce à l'oreille parce que nous on n'a pas eu cette chance d'avoir tout ce confort autour de nous mais on s'en est sorti parce que on a cru à notre potentiel on a cru au travail que nous faisions nous faisions et ça a payé ça a payé aujourd'hui je suis je suis ce que je suis par rapport grâce au football maintenant eux leur objectif c'est quoi on commence un championnat le joueur ne se fixe même pas d'objectif il n'a même pas un rêve il se dit bon je joue je joue après je m'entraîne je finis je prends ma moto je sors je mets mon short sur les fesses et puis bon voilà aujourd'hui l'objectif c'est quoi qu'est-ce que tu as tu veux tu veux devenir joueur professionnel ou bien tu veux juste jouer pour qu'on dise que c'est un joueur la question se pose et on va donner la parole aux auditeurs maintenant ils sont là ils attendent leur tour pour pouvoir participer à cette émission t'es où peut-être qu'ils sont foutent t'es perdument des togoulets ces jeunes ils sont allés même en finale c'est une première pourquoi on n'a pas su garder cette équipe mais vraiment ça fait rote non arrêtons des comédies crions directement au sommeil que c'est comme ça ne va pas point de vue c'est vous c'est vous aujourd'hui le foot national qui connaît un joueur à Parata ou là-bas moi à travers Sport FM je peux connaître ce joueur le problème du foot national aujourd'hui je dis ceux qui sont devant le foot qu'est-ce qu'ils ont comme calendrier qu'est-ce qu'ils veulent nous définir ils n'ont qu'à définir le foot national que cette année ce mois nous voulons ça et nous voulons aussi avec ces moyens si on a réussi cela je pense que le foot national peut avancer et organiser le foot à la base tout doit passer par la base avant d'être grandi aujourd'hui je suis Gérassol hier je ne sais pas ce que je suis je ne sais pas ce que j'étais mais aujourd'hui je sais que je suis Gérassol qui a fait que je suis Gérassol aujourd'hui c'est ma maman c'est mon papa le papa du foot aujourd'hui c'est le président de la fédération qu'est-ce qu'il donne comme calendrier il n'a qu'à définir ok parlons de nos joueurs locaux qui jouent aujourd'hui au Togo il y a beaucoup de joueurs qui veulent avancer qui veulent progresser ils devaient être progressés à travers leur papa aujourd'hui il y a le championnat national on fait le calendrier il y a des joueurs qu'on laisse qu'on ne convoye pas on part aujourd'hui faire la sélection à la France mais on part du foot togolais quelqu'un qui connait déjà les villes au Togo on le laisse sur le banc ça va ça blesse tout cela vient de la base très bien merci Gérard Son allez à bientôt excellent week-end allo bonjour monsieur oui Rachid salut tout le plateau merci moi ce que je vais dire c'est que nos championnats n'ont pas lu cette année il a menti ah bon il ne suit pas le champion sincèrement le gars c'est combien de fois il suit nos champions un entraîneur un sélectionneur qui dit cela c'est de l'insulte à notre football mais si les entraîneurs eux-mêmes le disent vous voulez qu'ils disent quoi ça veut dire que les entraîneurs aussi qu'ils le disent ils ne sont pas conscients ils sont inconscients ça veut dire ça veut dire que nos entraîneurs locaux n'ont pas lu niveau là ça ils n'ont qu'à s'aider non ça ça fait honte chez le football togolais les gens n'ont qu'à respecter nos joueurs locaux aussi ça ils ne font rien ils n'impliquent rien à nos joueurs quand ils sont là tout le temps ils critiquent l'arbitrage ça fait honte très bien merci à bientôt oui 92 03 60 31 97 20 86 26 pour participer à cette émission allo bonjour bonjour cher ami votre nom c'est Cloutier tout va bien allez-y je suis pour dire grand merci à Ouagia de nous avoir clarifié beaucoup de choses dans leur temps et prier de dire à leurs collègues de faire une association des anciens joueurs et trouver un entraîneur local pour l'équipe nationale parce que la rigueur que Goulay les a laissé s'ils ont à la tête de l'équipe nationale de Goulay je ne penserais pas qu'ils vont laisser ce rigueur là donc à l'heure de faire le travail voir une délégation pour voir le ministre des sports et tout et puis ça va aller très bien très bien merci oui merci Cloutier qui souhaite que l'équipe nationale ait une identité au niveau des couleurs c'est vrai que le jaune vert blanc a porté cette équipe nationale sur des résultats insoupçonnables le Togo était en coupe du monde en 2006 souvenez-vous en portant souvent le jaune le vert et puis le blanc allo bonjour bonjour cher ami votre nom c'est le professeur depuis à Nehro professeur depuis à Nehro allez-y oui vous savez aujourd'hui sur le plan local admettons qu'il y a une faillite à l'époque des Ouagia les choses étaient différentes c'était des gens tellement motivés tellement polis et tellement ambitieux au point qu'ils étaient ici mais quand ils trouvaient l'opportunité de partir ils ne revenaient plus aujourd'hui prenez tout ce qu'ils ont fait le champ 2021 là qui sont partis combien aujourd'hui s'imposent à part Chakéi Marou combien s'imposent aujourd'hui donc il y a un problème sur le plan local et aujourd'hui on a l'agent d'avoir un entraîneur local qu'est-ce qu'il fait ce n'est quand même pas Paulo Joaké qui va venir travailler avec les locaux on a un entraîneur local chez les jeunes aussi que ce soit les U17 les U20 ce sont des locaux qu'est-ce qu'ils font sur le plan local pour aider l'entraîneur national s'ils ne font rien s'il y a un vie sur le plan local mais on ira quand même vous prendre le débit national la nature a horreur du vie très bien monsieur le professeur merci à très bientôt excellent week-end allo quelqu'un derrière monsieur le professeur 92 03 60 oui bonjour cher ami pas des nous oui pas des nous pas des nous tout va bien tout va bien ok on y va moi juste vous saluez merci 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 je me remercie sur la liste de deux gardiens c'est pas bien un de vos conseils vient de le soulever pourquoi faire une liste de deux gardiens et un se blesse en accrémat et l'autre comment il va faire il n'a pas à revoir la liste je me remercie à voir si notre question déplace souvent sur les terres pour voir des championnats togolais il y va sur certains matchs donc oui d'accord allez bon monsieur à vous à très bientôt 92 03 60 31 allo allo bonjour oui bonjour votre nom c'est Germain Germain tout va bien oui ça va salut au coach oui oui bon c'est vrai moi aussi je veux vraiment réitirer sur comment l'appel tant la même observation les autres que nos joueurs d'aujourd'hui nous travaillent parfaits ils ne travaillent pas assez il faut reconnaître ça ils ont toutes les occasions où c'est qu'ils n'ont pas fait les éliminatoires changent on ne les a pas vu les coupes continentales on ne les a pas vu on ne peut pas dire aujourd'hui qu'ACK et ASCO qui nous avaient défendu qui nous avaient défendu les couleurs de leur équipe passant par oui passant par l'outil ne peuvent pas nous donner le statut d'une équipe nationale locale ça c'est inadmissible aujourd'hui tous les entraîneurs le savent si on prend aujourd'hui ACK et ASCO on peut nous donner le statut de l'équipe nationale je ne suis pas sûr où est-ce que vous voulez qu'on aille trouver ça si c'est du corps qui sont sur le continent n'a rien pour pouvoir nous donner le statut d'une équipe locale pour pouvoir lancer une équipe locale qu'est-ce que nous voulons vous ne voulez pas qu'on disque les enfants de Caraïpa même quand ils vont à l'extérieur ils ne s'affichent pas vous ne voulez voir ils ne s'affichent pas donc nous avons des problèmes partout et moi je les interne c'est encore vraiment revenir à de meilleurs sentimentaux de sa bouche merci très bien merci Germain à bientôt un dernier peut-être oui pourquoi pas allo allo bonjour monsieur Franck bonjour cher ami votre nom 7 ok on y va je vous remercie beaucoup je salue tout le monde sur le plateau je veux intervenir sur deux volets allez-y rapidement 1 concernant la direction technique vous m'attendez oui allez-y je voulais quand même conformer un comité de sages il faut convoquer au moins si quelqu'un dans notre comité si quelqu'un décède il faut convoquer un comité de sages l'ébénat voilà Amélie Gabi et l'homme de Palimé le président de Gomido oui et oui et toc toc et caméléo là oui 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 allez-y rapidement vous formez un comité de sages pour désigner quand même un directeur technique et en second volet je voulais quand même parler de la cagnotte la cagnotte qu'on fait pour le comité de sport de sport je voudrais prier monsieur fort au moins il faut au moins 3 milliards quand même pour comme ça si une équipe sans pour représenter l'équipe dans le continent que ça ne repose pas sur le président de ce club très bien il faut une cagnotte au moins au moins 20 milliards 20 millions 20 millions 20 millions très bien merci on vous a compris merci d'avoir participé à cette émission à très bientôt on va remercier Maman Uyao le secrétaire général de l'association des footballeurs du Togo nous remercions Prosper Agbouklou nous remercions Mohamed Touré merci Ico Rodrigue d'être venu encore une fois merci Wadi Alantam l'entraîneur de Boulosu Danéon merci Kembe Hamako qui était en ligne merci Guler Inousa aussi merci Ateo Ajavon merci à Sœur Von Elam pour la vidéo